Hello tout le monde, c'est Ezil et je suis en compagnie de Gérald, Tyr, Mirwen et Ced sur Hunter the Vigil et on est en double stream, vous pouvez aller voir la partie chez Gérald aussi côté PJ. Est-ce que tout le monde va bien ce soir ? Ouais ! C'est chaud ce soir ! On l'a tiré chaud ! Il parait que tu as des munitions ou je ne sais pas quoi pour ce soir. Écoute, on a de l'eau classique, une bouteille de coca et la petite soeur. Ok, donc c'est bon tu vas pouvoir capturer les esprits et tout ce qui va avec. Je pars en guerre le mec ! Par contre, lui il est déjà fini. Ced, ça va ce soir ? T'es en forme ? Oui ! Oui ? C'est un petit oui ! J'ai hâte et je ne sais pas ce qui va m'arriver et donc ça me fait un peu peur mais... Je ne peux rien dire ! Je sais ! Ce qui a été annoncé avant m'intrigue un peu, tu vois donc... C'est bien ! Mirwen, toi ça va ce soir ? Ça va, ça va ! Oui ben tant mieux ! Tu bois quoi ce soir ? Est-ce que tu veux nous parler de ta boisson ? Ben... j'ai pas de chocolat chaud ! Donc je vais me rabattre sur le plantier de l'eau et du coca, voilà ! De l'eau là, voilà ! La bouteille elle est dans le frigo derrière moi, c'est bon ! Eh ben parfait ! Moi aussi j'ai pas ça là, un frigo derrière moi ! Si j'avais pas un frigo là, ce serait... Ah non, mets-moi en plein, en plein, voilà, à tout moment, hop ! On ouvre le melon si je veux, hop ! C'est bien ! Même 4 heures de stream, tu les tiens ! Ah oui, oui, oui ! Et Viral, ce soir, est-ce que tu as la patate ? Ça va, ça va, je suis chaud, ouais ! Tu es chaud, chaud patate ! Je suis chaud patate ! Ok ! Est-ce que quelqu'un serait motivé pour juste un petit peu poser le décor pour ce soir ? Ou alors je vais le faire comme ça, je vais vous compléterai, je vais plutôt lancer le call et je vais vous laisser vous compléter. Dans ce qui concerne ceux qui sont en train d'enquêter pour le lycée, vous avez réussi à obtenir des informations. Grâce à des monstres qui étaient doués de paroles. Donc vous savez que c'est depuis le monde des monstres qui se téléportent dans le lycée. Voilà, là c'est la grande info que vous avez eue. Vous savez pas encore comment vous servir de cette information-là. Mais c'est important et quelque chose de très très important qui va avoir son incidence dans toute la suite de la campagne. Natsu a été défiguré. Oui. Est-ce que tu veux en parler, Gérald ? Alors, bien sûr, personnellement, je suis plutôt content. Et après, je pense que Jun-ho, non. Oui, oui. Non, en fait, c'est juste en gros une erreur d'inattention et Jun-ho essaie de prévenir, mais un peu trop tard. On va dire ça. C'est vrai. Est-ce que tu pourras dire au juge ? Exactement. Et je pense que ça fait peut-être des points en plus pour moi. Moi, je dis ça... Donc, c'est bon. Ok. Et je vais rajouter quelque chose pour toi, Myrwen. Myrwen, t'as appris quelque chose d'important vis-à-vis de ta mère biologique. Est-ce que tu peux nous faire une petite phrase ou deux, comme tu as l'habitude ? Très rapidement. Elle est à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Fun. Exactement. Ce soir, c'est la partie du fun. T'es mort et en fait, t'es dans l'hôpital psychiatrique. Oui. Bienvenue au club. Voilà. C'est là que tu te dis, ça aurait peut-être été mieux si t'es pas envie. Je ne sais pas, tu vois, parce que... On va voir. On va voir. Et je ne dis rien sur Gabriel, parce que je pense que c'est intéressant de découvrir en partie le nouveau Gabriel. Dark Gabriel. Ça marche. Eh bien, on n'a pas fait le traditionnel blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Ah, vous êtes en forme. Ah, ça fait plaisir. J'espère que dans le chat, vous allez bien aussi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on va commencer cette partie. On va commencer cette partie au lycée Hunter. Enfin, au lycée, pendant une réunion avec les Hunter. Je crois que je n'ai pas fait Alt-C, vous me confirmez. Dire Alt-C. Dire Alt-C. Et tout le monde est Alt-C. Tout le monde est... C'est pour cacher le curseur quand on dit Alt-C. Sauf Gabriel, excuse-moi, tu ne seras pas là dans cette scène. Vous êtes en... Et Natsu, d'ailleurs, est à l'hôpital. Je la mets de côté. Elle sort du cadre. Par contre, je suis mal à l'aise avec les monstres. Je vais les mettre de côté. Elle sort du cadre. Elle est hors course. Voilà. Donc, vous êtes au lycée. Pour une réunion, en fait, débrief. Après toutes les infos. Enfin, ça fait peut-être plusieurs jours. J'ai peut-être envie de faire passer une semaine ou deux. On va dire une grosse semaine, Natsu encore à l'hôpital. Vous savez qu'elle n'a pas repris contact avec les gens. Il y a juste l'infirmière qui a un peu des nouvelles d'elle qui vous en donne. Et elle est extrêmement renfermée sur elle. Rina n'est pas bien du tout parce que, du coup, Natsu ne lui parle plus. Elle n'a plus de nouvelles. Et c'est l'initiative de Jinso, le prof de sport, que vous êtes tous réunis, en fait. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts pour l'entraînement, Junho ? Oui, oui, ça va. Je suis prêt pour l'entraînement. Concentré ? Toujours, toujours. Ok. Et regarde un petit peu, il voit Lily. Lily, merci d'avoir rejoint. J'avais quelque chose à débriefer avant. Vous êtes tous en tenue de sport, j'imagine. Vous êtes comme d'habitude. Ça marche. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Dans ma jeunesse, j'ai fait un stage au Japon, en tant qu'hunter. Donc je sais comment il fonctionne là-bas. Et par rapport à ce qui s'est passé pour Lily, ça va poser problème. Ça va poser problème parce que, dans le rapport actuellement, de ce qu'on a tous écrit, elle est la seule à avoir été blessée. Natsu ? Natsu. Ok. Et ça, au Japon, si le rapport remonte jusqu'au Japon, déjà, elle va rentrer. Et c'est possible que ça mette fin à l'alliance entre nos deux Cellul Hunter. Ils vont le prendre personnellement qu'il y a quelqu'un qui a été blessé. Donc il faut que quelqu'un soit blessé ou qu'on mette dans le rapport que quelqu'un d'autre a été blessé. C'est ça. Je pense. Et il s'approche de Myunky et il pose sa main sur son épaule et il fait « Myunky, ça va, ton épaule, elle te fait pas mal ? » Puis Myunky fait « Non, c'est bon. » Et puis il commence à appuyer. « T'as l'air, t'as la tête de quelqu'un qui a mal à l'épaule, Myunky. » « J'ai mal, c'est bon, j'ai mal, j'ai mal. » « Je vais le marquer dans le rapport. » « Et il passe un peu vers vous, comme ça. » « Sauré, il fait, j'ai encore mal à la chouille. » « Je vais le noter dans le rapport. » « Junho, il arrive vers toi, qu'est-ce que tu dis ? » « Ah, mais moi, j'ai quand même pris un coup de marteau du chef dans le dos, là. » « Ouais, mais je crois que c'était vachement amorti par le... » « Est-ce que tu as noté dans son rapport ou pas ? » « Déjà, est-ce que tu avais écrit ton rapport ? » « Oui, mon rapport, il fait cinq lignes. C'est bon. » « On a gagné. » « Je suis sûr, il a marqué juste un mot. » « Je suis même pas sûr que j'ai écrit que Natu s'est fait défoncer, mon rapport. » « Non, c'est possible que t'aies pas tout mis. » « De toute façon, vous mettez pas forcément tout à chaque fois. » « Du coup, oui, Taeyong, est-ce que toi, tu changes ? » « Est-ce que t'ajoutes que tu t'es pris un coup ? » « Bah, je peux exagérer le truc. » « On peut dire que j'avais pas le Kevlar. » « Ok, t'ajoutes que t'es pris un coup sur une partie non protégée. » « C'est quoi ? Faut que je fasse un tour à l'hôpital psychiatrique. » « Tu peux mettre que j'ai pris des dégâts psychologiques aussi. » « Je sais pas. » « En plus, toi, en RP, c'est vrai que toi qui veux viser la mafia, c'est un coup à finir dans la cellule psychiatrique. » « Au restaurant. » « Ah oui, tous les fous sont là-bas. » « C'est vrai. » « Ok, donc tu changes un petit peu. » « Et Junho, il te regarde, t'as rien à signaler ? » « En vrai, j'avais pris un coup, je crois, donc je peux un peu exagérer le truc. » « Ouais, pareil. » « Ok, tout le monde exagère un peu les coups qu'ils ont pris pour justifier. » « C'est limite, j'ai envie de dire. » « Junho, il a limite marqué un paragraphe un peu genre en mode romancier. » « On a pris des coups de jure et tout. » « C'était dur psychologiquement. » « Qu'est-ce que tu dis par rapport à Natsu ? Est-ce que tu précises l'action ? Comme quoi, t'as vu la menace arriver et qu'il était trop tard ? » « Non, je pense que je vais plus faire en sorte que c'est une blessure qui lui est arrivée en combattant fièrement. » « Ok. » « Ok. Donc vous remplacez tout ça et après, c'est un peu l'entraînement quotidien. Du coup, Lily, comme t'es là, t'es un peu pris à partie de la course. » « Voilà. » « Ouais. » « Y'a Reda qui va venir te voir, Junho, pendant que vous courrez. » « Je vous mette un petit peu à part. » « Elle court un peu à ton niveau. » « Et Junho, est-ce que tu peux m'aider pour les maths pour l'interrode demain ? Est-ce que je peux passer chez toi demain après-midi ? » « Tu sais qu'il n'y a jamais eu aucun souci. » « Tu peux passer. » « Merci. » « Et il te double. » « Bas-toi ! Bas-toi ! » « Formule offensive, Gérald. » « Alors attends, je sens que t'as besoin de motivation. Nous allons donc aller sur le love meter. » « Je pense qu'il redescend quand même vers la ligne rouge. » « Là, si tu cours pas, tu te rapproches. » « Ah non ! » « J'ai mis là-dessous en repoussant, parce qu'on sait pas ce qu'il en est de son visage. » « Voilà. » « Ouais, du coup, je vais peut-être faire... » « On pourrait peut-être faire un petit restaurant avant, si tu veux. » « Ah, tu me propose ça carrément ? » « Ouais. » « Ok. » « Bah écoute, peut-être après je pourrais, mais là je sais pas. » « Elle te... » « Elle fait un petit... » « Voilà. » « Un petit ni oui ni non. » « Je lui dis, t'es sûre que ça va ? » « Non, je suis pas bien. Natsoul me parle plus. » « Du coup, on est d'accord que tu commences à tracer pour être à son niveau. » « Ah oui, oui, totalement. » « C'est bien, toi. » « Et pour avoir la classe pendant que tu cours, genre tu remets tes lunettes et t'es un peu beau gosse pendant que tu cours, on est d'accord. » « Que tu utilises l'aspect séduction de course. » « C'est ça. » « Comment elle te parle plus ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Bah tu sais bien ce qui se passe depuis qu'elle est à l'hôpital, elle parle à personne. » « Elle répond pas à mes messages, elle veut pas que j'aille la voir. » « Elle s'est complètement isolée. » « J'ai peur qu'elle retourne au Japon et qu'elle me parle plus jamais. » « Et là, elle te double pour pas que tu vois son émotion. » « Bah du coup, je vais la rattraper et je vais dire, bah si tu veux, on va la voir maintenant tout de suite. » « Elle voudra pas. » « Et y a le prof qui fait, hop 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 là, on continue, on court, on court hein ! » « On s'invite pas ! » « T'as pas besoin de son autorisation en fait, si tu veux checker qu'elle aille bien. » « Je sais qu'elle se remet mais... » « Elle veut pas parler, elle veut voir personne quoi. » « J'ai peur qu'en forçant, ça soit pire que tout. » « Peut-être qu'elle veut pas qu'on la voie comme ça. » « Non, j'allais dire, tu peux y aller sans la regarder. » « Je vais faire ça. » « Du coup, elle est contente et elle finit vite ses pompes. » « Est-ce que toi, tu t'en sors du coup ? » « Alors, je vais quand même faire un jeu pour Ina, ça va être force athlétisme pour les pompes. » « Force athlétisme ? » « Elle fait son succès, elle s'en sort. » « Elle fait sport, ouais. » « De toute façon, tu vas t'en sortir mieux. » « Bah tu t'en sors très très bien. » « Hop, et tu repars en courant. » « Parfait. » « Pour Taeyong, en fait, Namq et Minky qui courent un peu à ton niveau. » « Vous courez tranquille ou vous courez vite pour l'échauffement ? » « Non, pour l'échauffement, on court tranquille. » « D'accord. » « Je ne sais pas si tu leur en as parlé ou pas de ta mère ou pas. » « Parce que tu m'as dit que tu cachais trop rien à tes amis. » « Ouais, alors, j'ai peut-être pas eu le temps d'en parler beaucoup en tout cas. » « J'ai peut-être mentionné au téléphone par SMS et on n'a pas eu le temps d'en parler plus que ça. » « Ok, donc ce que tu sais toi, Taeyong, c'est que ta cousine, elle va t'amener voir ta mère en fait. » « Celle qui va te déposer. » « Donc eux, ils savent juste que tu vas rencontrer en fait... » « Que tu vas la rencontrer, mais ils savent pas forcément où. » « Si ça te va. » « Ouais. » « Ça te va comme ça ? » « Ok. » « Ouais. » « Du coup, Minky, il est un peu curieux et tout. » « Du coup, tu l'as déjà vu ta mère ou c'est bientôt ? » « Euh, non, je suis pas encore vu. » « Et tu crois qu'elle est riche ? » « Euh, non. » « Ça, je sais déjà qu'elle est pas riche. » « Non, ça craint. » « Ouais, alors euh... » « En fait, il y a un contexte quand même. » « C'est euh... » « Elle s'est fait enfermer en fait. » « Hein ? » « Ouais, ouais. » « Tu vas la voir en prison ? » « Non, mais pire. » « Du coup, ils se regardent, ils comprennent pas c'est quoi pire que la prison. » « Je crois que j'ai une coupure de courant. » « Ah non, c'est bon. » « C'est devenu noir. » « Elle est à l'hôpital psychiatrique. » « Ah merde ! » « Ah ouais, c'est compliqué. » « Du coup, c'est un peu dur de lui en vouloir, tu vois. » « Ah ouais, non, je comprends. » « Désolé, je veux pas faire de gaffe, merde. » « Bon, en tout cas, si tu as besoin de faire un truc après, on est là. » « Ouais, il y aura sûrement besoin de contracter. » « Ah là, j'imagine. » « Désolé. » « Un billard ou un truc. » « Namq, en fait, ta cousine, elle a quel âge ? » « Elle a quel âge, même. » « Ta cousine, tu penses qu'on peut lui donner trois ans de plus que toi, non ? » « Plus vieille que moi. » « Ouais, en tout cas, elle a le permis, donc faut imaginer peut-être qu'elle est... » « Une vingtaine d'années. » « Ouais, une vingtaine d'années, ouais, tu peux. » « Ouais, ouais, bah ouais. Elle a une vingtaine d'années. » « Il sourit et il continue à courir. » « Attends, tu ne l'as jamais vue, ma cousine ? » « C'est possible qu'il l'ait vue de loin une fois quand elle venait, tu sais, dans ta rue ou un truc comme ça. » « C'est possible qu'il l'ait vue. » « Donc, tu vois, je ne sais pas si tu... » « Tu veux que je glisse un mot, ou quoi ? » « Du coup, il se retourne et il fait « Ouais, carrément, et tout. » « Ah ouais, je t'enverrai une photo, d'abord. » « En fait, j'ai déjà vu ta cousine. » « D'accord, d'accord. » « Ah, ok. » « Elle a personne ? » « Euh... » « Je ne sais pas, en fait. » « Ah, tu ne connais rien de ta cousine, elle est ultra mystérieuse, quoi. » « Et ce moment où tu viens, c'est quand elle vous fait garder le chien de la grand-mère, ou quand elle vient t'engueuler parce qu'il y a un problème, quoi. » « Bah ouais, c'est ça. » « En général, elle me fait le plus fier qu'autre chose, ma cousine, mais bon... » « Ah merde. » « C'est ce genre de personne. » « Allez, on voit quand même une photo, si ça se trouve. » « Est-ce que tu as des photos de ta cousine, d'ailleurs ? » « Parce que vous voyez tellement peu. » « Ah ouais, il y a sûrement une photo... » « Peut-être pas une photo isolée, mais une photo... » « De gros, pour un truc... » « Ouais, une photo de vous, pour un truc... » « Je ne sais pas, Noël, machin, dans le genre, quoi. » « Je t'enverrai ça, je t'enverrai ça, après. » « Bon allez, Eddy pompe. » « Allez, faites vos pompes. » « Je suis prof de sport, qui est tellement prof de sport. » « Ah, j'ai été sélectionné sur Rina, apparemment. » « C'est pas grave. Tu fais deux, ok. » « Je te fais vite fait tes potes. » « Hop, il y a trois. » « Hop, sport... » « Hop. » « Oh, il fait deux aussi, il s'en sort bien. » « MQ, est-ce qu'il va être un peu la tête dans la lune... » « Il a pensé à ta cousine. » « Ouais, je pense qu'il y en a un qui va rater. » « Je pense que c'est lui. » « Ah non, de succès. » « Tout le monde s'en sort bien sur les pompes, là. » « Vous êtes au taquet. » « Nickel. » « C'est tous les deux. » « C'est clair. » « Bah justement, il a pensé à la cousine. » « Il fait le sombre et puis il frappe dans ses mains, là. » « Il fait des trucs de fou. » « Lily, toi, tu fais sérieusement entraînement. » « Tu n'as pas l'air d'être distraite. » « Bah, il n'y a personne qui me parle, donc je serais pas distraite. » « Bah oui. » « Ok. » « Oui. » « Ça marche. » « Est-ce que quelqu'un veut faire encore quelque chose dans cette scène ? » « Ou je passe à la suivante ? » « En gros, la scène d'entraînement. » « Sachant que la scène suivante, c'est le cours de maths. » « Allez, go le cours de maths. » « Oui. » « Lily, c'est bon, tu voulais pas ? » « Non, ça va, je le laisse aller en cours. » « Enfin, le cours de maths... » « Pas le cours de maths au lycée, hein. » « Le cours particulier de maths. » « C'est le moment de gratter les points. » « Ouais. » « Je pense au love matter. » « T'inquiète pas, j'ai multiplié l'amour. » « Ok, t'es pas prêt. » « Oh, tu sais que Rina... » « Je sais pas, on est peut-être le lendemain, tu vois. » « Vous avez une interro... » « Ou non. » « Une interro bientôt, quoi. » « Et elle passe... » « Elle va passer. » « Comment tu te prépares avant qu'elle arrive ? » « Sachant que la dernière fois qu'elle était venue faire des maths, il s'était passé quelque chose. » « Je sais pas si tu te souviens. » « Elle avait retrouvé la mémoire. » « Euh... » « Je pense que j'essaierai de me saper un peu mieux que d'habitude, je vois. » « Ça fait comme jamais. » « Ça veut dire que sur tes jets de séduction, t'as arrêté en plus d'habits. » « Ne l'oublie pas. » « Ok. » « Tous les efforts sont récompensés. » « J'ai le noter. » « Jamais. » « Ok. » « Ça marche. » « Ok. » « D'habitude, vous pouvez être dans le salon. Est-ce que là, tu changes les habitudes ? » « Euh... » « Ouais, je vais l'emmener dans ma chambre. » « Oh ! » « Oh, l'outrage. » « Ok. » « Donc t'as rangé toute ta chambre et tout. » « Ok. » « Bah oui. » « Ça marche. » « Bah elle remarque que t'es bien sapé et du coup t'as un compliment, quoi. » « Ah, ça te va bien, ça ? » « Ah, merci. » « C'est vrai que je devrais m'habiller plus souvent comme ça, je pense. » « Elle acquiesce et... » « Elle va pour rentrer. » « Euh... » « Bon, du coup, exceptionnellement, on va faire ça dans ma chambre parce que... » « Mes parents... » « Enfin, ma mère est occupée dans le salon. » « J'imagine, t'avais dit à ta mère, « Non, ça me gêne pas, tu peux rester au salon. » » « Ouais, ouais. » « Tout à fait. » « Ok. » « Tu montes un peu le volume de la télé quand... » « Corinna entre, tu vois. » « Ok. » « Donc vous rentrez dans ta chambre, vous êtes tranquille. » « Elle commence un peu à faire comme d'habitude, à sortir les devoirs que vous avez besoin pour la suite. » « Et elle a pas mal de mal à se concentrer. » « Elle te parle beaucoup de Natsu. » « J'espère que je vais pouvoir faire la technique... » « Du confessionnal ce soir. » « Je vais aller la voir. » « Ouais, je... » « Je n'ai pas de doute sur le fait que tu y arrives. » « Tu la... » « Euh... » « Ouais, ouais, ouais. » « Je vais même lui dire... » « T'as le don pour motiver les gens. » « Elle sourit, merci. » « Si j'arrivais à m'automotiver, ce serait parfait. » « Ah, tu sais que je serais toujours là pour ça. » « Oh ! » « Ah, tu marques des points, là. Hop, 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 hop ! » « Attention, alors là... » « Là, on va aller sur le... » « Love matter. » « Là, on va sur le... » « Oh, on change de scène. » « Et pendant ce temps, il y a Torfinn qui dit... » « Il va se parfumer, oublier, se reparfumer, se laver parce que ça sent trop fort. » » « Il est en tête du classement. » « Là, tu passes en tête. » « Tu n'as quelques... » « Tu vois, tu es en bordure. » « Tu es en bordure de case, là. » « Je suis en bordure. » « Là, ce qu'il faut, c'est que tu pousses le jet de dés pour faire de la séduction. » « Faut que tu arrives à... » « Là, tu as bien fait des compliments. » « Ça fonctionne. » « Elle oublie un peu tous les problèmes qu'elle a. » « Elle se sent exceptionnelle. » « C'est le moment. » « Donc, vous êtes en train de faire un peu des maths en même temps aussi. » « Un peu, quand même. » « Voilà. » « Histoire de dire quand même que vous révisez. » « Histoire de dire qu'on arrive. » « Il y a 2-3 fois, ta mère est déjà passée pour vous donner un petit plateau repas de thé et de biscuits. » « Donc, tu sais qu'elle ne repassera pas. » « T'as pas aimé. » « Vous n'avez jamais reparlé de ce qui s'était passé dans ton salon. » « C'est limite même peut-être un peu rassuré de ne pas être au même endroit pour réviser. » « Oh là là. » « T'es pas obligé de faire un truc compliqué. » « C'est à toi de voir. » « Du coup, ouais, je vais dire... » « Tu sais, depuis que je te connais, t'es sûrement la personne qui me motive le plus à atteindre mes jeux effectifs. » « Et je suis ravi de te rendre l'appareil en te faisant réviser ou en t'aidant. » « Merci. » « Et là, c'est un peu Fredzo, non, ce que tu fais. C'est un peu Fredzo. » « Du coup, j'ai... » « Et de son cahier, je vais dire... » « Attends, t'as oublié une virgule, là. » « C'est pas bien. » « Et est-ce que t'en profites pour faire un toucher demain ? » « Ouais, fais ça, fais un truc un peu. » « Est-ce que c'est un subterfuge, tu vois ? » « Ouais, voilà. » « Tu vois, limite, je prends de sa main et je lui dis... » « Attends, tu vois, si t'ajoutes ça plus ça, là, ça fait... » « Ah... » « Je sais pas, c'est... » « Genre, je sais pas quel genre de devoir on fait, mais... » « Genre des équations, des trucs comme ça, tu sais... » « Tu vois... » « Tu vois le X, là... » « Ok, donc tu tentes un peu un rapprochement... » « Ok, donc là, c'est bon, on peut... » « Tu sais, le jet de dés, on est sur une phase d'approche. » « Tu peux faire un présence ou un... » « Son manipulation, ça change rien pour toi. » « Avec subterfuge pour la charmer. » « Sachant que t'as plus deux de ta beauté... » « Désolé, pas vrai. » « De ta beauté... » « Aspécédissant. » « Aspécédissant. » « Et un de tes fringues parfumées. » « Et t'as un de l'aspect séduction. » « Et un de l'aspect séduction. » « Et un de l'aspect séduction. » « Ouais, j'ai un aspect séduction. » « Est-ce que je mets un dé de volonté ? » « Franchement, c'est ton moment. » « T'es en bordure, t'es en bordure. » « Je vais prendre un dé de volonté aussi. » « C'est jamais. » « Du coup, ça va être plus 7. » « Est-ce qu'il a le droit de la risquer ? » « C'est tellement une situation... » « Non, il peut pas la risquer, mais... » « T'as combien de dé au total, là ? » « Oh oui, attends, il faut que je t'enlève la défense de Rina. » « Avant de lancer... » « T'as pas lancé encore, c'est bon ? » « Non, non, non. » « Rina, c'est... » « Ça serait avec 2. » « 2. » « Ok, donc tu as 9 dés. » « T'as 9 dés. » « Tu la mets en confiance. » « Tu as fait des compliments. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Dis-nous combien ? » « 2004. » « Tu fais 4 succès, c'est incroyable. » « Je vais te visualiser ce qui se passe. » « Vous passez en flirt. » « Ça y est. » « Elle sourit et il se passe quelque chose, ça y est. » « C'est le petit moment où vous vous arrêtez avec le toucher de main. » « Il y a des petites rougeurs qui apparaissent sur les joues de chacun. » « Il y a un petit moment comme s'il n'y avait plus de son autour de vous. » « Vous êtes captivés l'un par l'autre. » « Et elle enlève sa main en disant « Oh pardon, excuse-moi. » « On peut gêner. » « Tu sens qu'elle est troublée. » « Oh, elle est troublée. » « Ça y est, c'est le début. » « Je pense que je vais la regarder peut-être un peu dans les yeux. » « A voir si elle essaie de croiser le regard ou pas. » « Non, elle te fie un petit peu, un peu gênée, tu vois. » « Du coup, moi aussi, je vais faire pareil. » « J'ai fait des questions particulières. » « Non, ça vous, t'explique bien. Merci. » « Du coup, vous avez une conversation un peu chelou pendant quelques minutes. » « Et après, elle revient sur le restaurant elle-même. » « Pour te dire, écoute, on pourrait peut-être aller à la fin de la semaine au restaurant. » « On serait bien, on aura passé l'examen et tout. » « Ouais, comme ça, on pourra en profiter, t'as raison. » « Et t'entends une voix derrière toi qui fait « Ouais, c'est ça, profiter de pouvoir manger. » « Bon, on pourra prendre notre temps, quoi. » « Et je vous remets sur la scène. » « Alors que vous êtes tous les deux, t'entends la voix de Kang Day. » « Alors, je sais pas où est son token. » « Est-ce qu'il est là ? » « Je crois que je vais aller le chercher, je crois qu'il est là. » « Quand il est pas en fantôme, il te troll, en fait. » « Non, il est vraiment là. » « Alors, du coup, je le mets là avec son nom à lui, tu vois, qui est son vrai nom d'humain. » « Mais il est là, on a un dématérialisé. » « Ah ! Mais, hein, quoi ? » « Elle, elle le voit pas, y'a que toi qui le voit. » « Pis y'est en train de rigoler. » « Ah, c'est vrai, j'en reviens pas. » « Je dois enfin aller au resto avec elle, quoi. » « Bon, excuse-moi de te casser le moment, mais en fait, tu peux m'aider à retrouver mon corps, s'il te plaît. » « Je suis en galère. » « Mais non ! » « Pourquoi ? » « Du coup, Renalfa, qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu n'as pas l'air bien ? » « Non, non, ça va, ça va, t'inquiète. » « Dis-lui que t'es pas bien, dis-lui que t'as mal au ventre et tout. » « J'ai dû faire un petit peu frais, je vais mettre une petite veste. » « Du coup, tu te lèves, tu vas chercher ta veste. Est-ce que t'en profites pour sortir de la pièce ? » « Ouais, je pense que j'ai essayé de parler vite avec ce junk, du coup. » « Donc vous sortez et tout. » « Mais putain, mais aide-moi ! » « Je suis en galère, là. » « Ça se trouve, mon corps, il est en train d'être déplacé et tout. » « J'ai vraiment besoin de toi. » « Mais comment ça se fait que t'es pas dans ton corps ? » « Je sais pas, j'ai réussi à sortir tout seul. » « Comment ? » « J'avais envie et ça s'est passé. » « Je veux que je te dise. » « Ça fait combien de temps que t'es dehors de ton corps, là ? » « Je sais pas, quelques heures. » « Ouais, quelques heures et tu me préviens que maintenant ? » « Déjà, je savais pas où j'étais. » « Je me téléporte pas, je te rappelle. » « Je passe à travers le mur, mais je me téléporte pas. » « Tu crois que je sais où est le Nord ? » « Euh... » « Oui, normalement, c'est... » « Il te met un petit taquet derrière la tête et tout. » « Écoute, dis-lui que t'es malade ou je sais pas quoi. » « Viens m'aider, quoi. » « C'est bon, j'ai attendu que vous alliez au resto, c'est bon. » « Mais euh... » « Bon, tu restes là. » « Tu veux que j'aille où ? » « Mais tu veux que j'aille où ? » « Je cherche mon corps depuis des heures ! » « Non, non, j'arrive, j'arrive. » « J'arrive, j'arrive. » « J'arrive, j'arrive. » « Du coup, j'ai vite retourné dans la chambre. » « Tu cherchais pas une veste ? » « Je sais pas où aller, j'ai dû l'oublier au lycée, sûrement. » « C'est dérange, si j'y vais rapidement, je reviens. » « Enfin, ou alors, sinon, on finira demain. » « Y'a un truc qui se passe que tu me dis pas ? » « Euh... » « Non, non, c'est juste que j'ai oublié ma veste. » « T'as pas d'autre veste ? » « Euh... » « Si, mais je tiens beaucoup à cette veste, elle est importante pour moi. » « Enfin, je vais t'aider. » « Comme ça, on révisera en chemin. » « Euh... » « Ouais, ouais, ok, on peut faire ça. » « Ah là 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 là... » « Du coup, j'ai vite fait... » « Pendant qu'elle se prépare, tu sais, j'ai vite fait écrire un petit message sur un papier. » « Et dès que j'ai eu l'occasion, je poste assez au Jun pour lui dire... » « T'inquiète pas, elle vient avec nous, mais... » « Je vais faire en sorte de t'aider. » « Il fait, « Mais putain, tu peux pas choisir entre elle ou moi, à chaque fois, c'est elle, quoi. » « Il pète un cave et tout. » « Je vais rien casser parce que c'est ta maison, mais fais chier, quoi. » « Euh... » « Bon, du coup... » « Là, j'essaye de, tu sais, de dire à Wot... » « Où est-ce que j'ai pu laisser cette veste déjà dans le lycée ? » « Quoique, c'était peut-être pas au lycée, en fait. » « Et tu vois, je dis bien à Wot pour que c'est au Jun, il comprenne que, en fait, je m'adresse à lui, directement. » « Non, non, non. » « Lui, il fait ce palme et tout, il fait... » « Non, non, non. » « Tu vas pas me dire qu'on va... » « Ah, je vais mourir. » « Ah, t'es en train de me tuer à petit feu, là. » « Ah, je vais jamais retrouver mon corps, quoi. » « Ah, mais tu sais quoi, je vais prendre possession d'elle, comme ça sera plus simple. » « Bah ouais. » « Comme ça, t'auras pas de problème. » « En vrai, en vrai, le pire, c'est que c'est un bon plan. » « Ouais, comme ça, je pourrais débrouiller son téléphone avec son pouce. » « Du coup, Rina, t'as l'air de réfléchir et de... » « Non, tu sais plus où elle est ? » « Non, non, je... » « Tu sais quoi, on va en magasin et je t'en offre une. » « Non, 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 fais pas ça, Rina. » « C'est bon, c'est qu'une veste. » « T'inquiète pas, je m'en remuterai. » « Donc, tu tiens pas tant que ça, alors ? C'est pas grave. » « Non, non, mais je veux dire, t'as pas à m'acheter une veste. » « Enfin, voilà. » « T'inquiète pas, je vais la retrouver, mais... » « Bon, je vais faire un coup discret vers Seojun en lui disant, vas-y. » « Du coup, il commence à partir dans la direction d'où il vient, en fait, à pied. » « Je te préviens, moi, j'ai traversé des murs, ça va être long. » « Si tu prends pas ton vélo ou un truc comme ça... » « Il va essayer de traverser des murs avec le corps de Rina. » « Mais du coup, il a pas encore pris possession, hein, et... » « Non, mais je vais lui faire un... » « Ah putain, en vrai, j'ai envie de le dire à Rina. » « Ouais, qu'est-ce qui t'en empêche, en fait ? » « Ouais, non, mais je crois que je vais faire ça parce qu'en vrai, c'est ridicule. » « Euh... Bon, écoute, Rina, il faut que je t'explique un truc. » « Du coup, elle s'arrête... » « Vous êtes encore chez toi, hein, t'es genre, vous étiez en train de mettre les chaussures et tout. » « Euh... Je sais que des fois, je peux paraître un peu bizarre et tout. » « Je pense que t'as dû le remarquer plusieurs fois. » « Et c'est pas à cause de cette veste, en fait... » « En fait... » « J'aimerais que ça se sache pas trop, mais... » « On peut dire que je peux voir des sortes d'esprit. » « D'esprit ? » « Tu vois des choses ? » « Euh, oui. » « Je... » « En fait, je dirais pas que je vois les fantômes, mais si un peu quand même. » « Mais c'est pas totalement des fantômes non plus. » « Qu'est-ce que tu vois ? Je comprends pas. T'es perturbé. » « Euh... » « T'es tourmenté. » « Non, 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 tout va bien. » « Si, si, il était tourmenté, dis-lui. » « Ça fait des années que t'es dans la friendzone, dis-lui. » « Friendzone me gêne plus que le fantôme. » « En fait, euh... » « Il y a quelques années, euh... » « J'avais une sorte de... » « D'ami, euh... » « Enfin, je l'ai toujours, d'ailleurs. » « Euh... » « Qui, en fait, euh... » « Une personne... » « Attends. » « Il lui dit, « Attends, t'es en train de me faire passer pour un ami imaginaire, là. » » « C'est ça que tu vas lui dire ? » « C'est une personne qui, en fait, a eu un destin assez complexe. » « Et euh... » « Il m'a accompagné pendant très longtemps. » « Et là, il est vraiment pas bien, et il faut que je l'aide. » « Sinon, il risque de devenir vraiment un fantôme. » « Du coup, elle lève les yeux, mais... » « Mais c'est super, si tu peux voir les entités... » « Euh... » « Oui, mais... » « En fait, si tu veux, très peu de personnes le sait, et... » « J'ai pas envie vraiment de me retrouver au restaurant, tu vois. » « Et... » « Oui, mais si tu sais faire ça, c'est quand même... » « C'est pour aider quand même plein de personnes, hein. » « Ah, mais t'inquiète pas que j'ai déjà utilisé mes capacités sans que... » « Sans que les gens le remarquent, en fait. » « J'ai déjà aidé grâce à ça. » « C'est cool. » « Lui, il va dire une connerie, il dit... » « Tu lui dis pas que t'as espionné avec moi, que tu es espionné, hein. » « Tu vas pas lui dire ça. » « Evidemment. » « Rires » « Du coup, Rina, elle voit que t'es un peu perturbée. » « Est-ce que cette entité est présente ici ? » « Euh... » « Alors, il vient de se ramener il y a quelques minutes, oui. » « Vas-y, jette mes chaussures, là, histoire de faire un coup de pression, ou... » « Il commence à aller vers les chaussures. » « Euh... Non, non, arrête. » « Après le camp de Hades, tu sais, ça ressort naturellement le camp de Hades. » « Du coup, il s'arrête, étouffé. Il est là. » « Euh... Oui, il est là. » « En fait, c'est... » « Quelqu'un qui était dans le coma, et... » « Qui a retrouvé le... » « Enfin, le... » « Conscience, il y a peu. » « Mais j'ai découvert qu'avec mes capacités, je pouvais plus ou moins l'extérieur de son corps. » « Oh... » « Et euh... » « Du coup, là, en fait, il a perdu son corps encore une fois, donc il faut qu'on le retrouve. » « Parce que je sais pas combien de temps il peut rester en dehors de son corps... » « Quand il s'extrait lui-même. » « On peut aller y retrouver mon corps avant que je meure, c'est bon ? » « Désolé, euh... » « Je suis vraiment désolé de pas te l'avoir dit avant, j'aurais dû te le dire depuis des années, mais... » « Tu comprends que la situation était complexe. » « Je comprends, et tu sens que ça lui fait un peu mal au cœur. » « Ah ! » « Voilà. » « Je vais donc aller sur le love matter. » « Ah non... » « Tu es en demi-remarqué et demi-flirt. » « Je pense qu'il y a une phrase qu'il faut que tu dise, tu vois. » « Voilà. » « Euh... » « Je pense qu'il faut que tu amènes le truc de... » « Je ne l'ai pas dit parce que j'avais pas envie que... » « D'être séparé. » « Ah oui, non mais... » « Je pensais... » « Pour... » « Tu vois... » « Euh... » « Comme je l'ai dit, c'était surtout pour pas aller... » « Au restaurant que j'ai pas envie que ça s'ébrute. » « Parce que sinon, ça voudrait dire que... » « Bah... » « Je serais plus au lycée. » « Et... » « Ça veut dire que... » « Les seules personnes à qui je tiens... » « Seraient... » « Seraient écartées. » « Et ça, ça serait... » « Ça serait pire que tout. » « En fait, il faut... » « C'était pas assez direct. » « Du coup, il fait... » « Je comprends. » « Puis c'est un peu... » « C'est un peu timide. » « Et elle commence à pousser la porte pour sortir. » « Tu... » « Tu... » « Tu... » « Tu veux nous aider ? » « Euh... » « Bah... » « Si je peux aider, oui. » « Mais tu... » « Tu sais que tu... » « T'es toujours là... » « Enfin... » « T'es toujours là pour... » « Pour aider, donc... » « Je sais que ça te posera pas de problème, mais... » « Merci, en tout cas... » « D'être là. » « Du coup, euh... » « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? » « On prend nos vélos ? » « On fait quoi ? » « On... » « Bah... » « C'est autre jour ? » « Ah, ça y est, je suis là ! » « J'existe ! » « Oui, oui, bah... » « Non, mais des fois, j'ai l'impression d'être transparent, en plus d'être... » « D'être invisible ! » « D'être invisible ! » « Où t'étais la dernière fois avec ton corps, là ? » « Euh... » « C'était par là, euh... » « Euh... » « Un espèce de... » « Mais je crois qu'on avait déjà été en voiture... » « Un espèce de bloc, euh... » « Avec des... » « Des habitations, là... » « Oh non... » « Ok, je... » « C'était... » « T'es allé voir, euh... » « Oh, putain... » « Bon, euh... » « Vous irez plus vite en plus... » « On va faire un tour dans le quartier, hein... » « Ouais, si tu penses qu'il est là-bas, vous irez beaucoup plus vite en bus, quoi. » « Ah bah... » « Du coup, on va lui prendre le bus, hein... » « Ça marche. » « Vous partez en bus... » « Et ça fait une espèce... » « Une espèce de transition de changement de scène... » « Faut imaginer que le bus, il passe devant une voiture... » « Taeyong et sa cousine dedans... » « Ah bah... » « Et vous êtes... » « Vous êtes en voiture et vous rendez... » « J'ai... » « Alors, Taeyong, je crois que t'es là... » « Hop... » « Et je vais mettre ta cousine... » « Et je t'amène... » « Soi... » « Voilà... » « Donc elle est venue te chercher... » « Elle est un peu au téléphone... » « Et après... » « Au début... » « Et après, elle raccroche... » « Fait... » « Ah bon, bah... » « Je sais que ça doit être un peu compliqué pour toi... » « J'espère que ça va bien se passer, quoi... » « Tu l'as... » « Tu l'as jamais vue... » « Moi, j'ai vraiment de... » « Très, très vagues souvenirs... » « Souvenirs d'elle, quoi... » « Et euh... » « Tu... » « Tu savais aussi, euh... » « Je pense que je savais, mais que j'ai un peu oublié avec le temps, en fait... » « Je savais pas où il était... » « Mais je savais, euh... » « En gros, que t'avais... » « T'avais deux moments, quoi... » « Ouais, ouais... » « Ça aurait été cool qu'on me le raconte, plutôt que je le découvre par moi-même, mais... » « Ouais, tu crois ? » « Je sais pas, j'ai l'impression que tu t'en foutais un peu de la famille, que c'était pas important pour toi... » « Ouais, vous dites ça, c'est moi qui dois m'occuper de mon père, qui est le cas le plus dur de la famille, aussi, hein... » « Ah bah, c'est ton fardeau, hein... » « Moi, tu crois que j'ai rien à faire, hein... » « Tu crois que c'est qui qui s'occupe de tous les problèmes de la famille... » « Toi, tu t'occupes que d'une personne, moi, je gère tout, là... » « C'est qui qui t'emmène, là... » « C'est à moi que tu te plains, alors que c'est à moi qui t'emmène, hein... » « Ah non, mais d'accord, on va pas faire la compétition... » « Bon, bah voilà... » « Non, mais euh... » « Mais bon, ça me fait plaisir de t'emmener, quand même, je voulais te le dire... » « Ouais, ouais... Bah... C'est cool, c'est cool... » « C'est vrai qu'on... On... On parle pas souvent, en vrai... » « Non, bah non, on parle à Noël, ou... Quand on fait des fêtes de famille, ou les cérémonies, mais c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup, quoi... » « En même temps, j'avais pas trop le droit aussi, hein... » « Tant que t'étais pas au courant de ce qu'était la famille, j'étais un peu éloigné, quoi... » « C'est... C'est pas évident de... De faire bonne impression, hein... » « Non, c'est sûr... Et en plus, tu bosses pas en cours... T'as des problèmes... J'ai déjà été te chercher au... Au commissariat... Tu cumules un peu aussi, quoi... » « C'est pas très sérieux, tout ça... » « Comme si c'était facile... » « Bon... On arrive bientôt... Tu sais ce que tu vas lui dire ? » « Ben... En vrai, j'ai aucune idée... Je sais même pas si je dois lui dire cash ou pas... » « Elle risque de pas te reconnaître, hein... Ou soit pas choqué de ça, hein... » « Moi, j'ai surtout peur que... Ben... De sa réaction, en fait... » « Que ça empire le... » « Que ça empire le problème, qu'elle soit... » « À l'hôpital, quoi... » « Écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va voir à l'accueil, on demande... » « Comme ça, ils nous diront, quoi... » « Ouais... Ouais, on peut commencer par ça, ouais... » « Ok, ben je gare la voiture... » « Donc vous trouvez une place sur le parking, vous garez la voiture... » « Et vous vous rendez à l'hôpital psychiatrique... » « C'est assez... C'est un truc qui a pas l'air moche ou bizarre... » « Ou en fait, il y a un grand jardin où il y a des patients à l'extérieur avec des aides-soignants... » « Il y a pas mal d'arbres, des petits coins sympas... » « En fait, tu vois que c'est un truc au standing, quoi... » « Ok... Ben déjà, c'est bien... » « Vous arrivez tout de suite dans le grand hall près d'un petit bureau... » « Il y a une accueil dans le hall... » « Il y a des escaliers qui montent... » « Il y a sûrement des couloirs à gauche qui vont dans des chambres... » « Et peut-être à droite... » « Sûrement le réfectoire parce que de l'extérieur, c'était vitré... » « Vous voyez qu'il y avait des tables pour manger... » « Donc vous arrivez dans cet accueil... » « Et une jeune fille se retourne... » « Et en fait, tu la connais... » « Et elle dit un truc que tu comprends pas... » « Alors elle est où ? » « Je vois direct qui c'est... » « Yung-Jaf... » « Et en fait, tu vois qu'elle travaille là... » « Ah ouais, d'accord... » « C'est son petit boulot supplémentaire... » « Alors peut-être qu'elle a un parent qui travaille là... » « Et que du coup, elle a ses entrées aussi... » « Tu sais pas trop... » « En même temps, personne comprend quand elle bat... » « Ah oui, bah oui... » « Et donc là, elle a l'accueil... » « Elle est un peu surprise de te voir... » « Avec euh... » « Bah avec ta cousine... » « Sachant que vous ressemblez pas trop, tu vois... » « Ouais... » « Donc elle dit quelque chose qui est sûrement de dire bonjour... » « Qu'est-ce que vous voulez, tu vois... » « Tu peux pas changer de perception, si tu veux, pour démystifier tout ça... » « Vas-y... » « T'as fait combien de succès ? » « Euh... Je sais pas, il est en cachet, je l'ai fait en rapidos... » « Ah, attends, je vais te dire... » « Tu as fait trop succès, ok... » « Donc bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous... » « Elle reste très courtoise, très en mode... » « Est-ce que j'avais pris un rendez-vous... » « Ou c'est pas possible, je sais pas... » « Non, non, vous aviez... » « Vous étiez mis d'accord avec ta cousine... » « Et elle connaissait les... » « Elle avait regardé juste les horaires de visite, en fait... » « Ouais... » « Eh ben... » « Je viens pour... » « Une visite... » « Euh... » « Une visite... » « Donc elle... » « Elle demande... » « Vous venez voir qui... » « Euh... » « Je... » « Je savais pas que... » « Que vous aviez quelqu'un de votre famille, ici... » « Euh... » « Elle te vouvoie, hein... » « Elle met vachement de la distance et tout, quoi... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « En vrai, je sais pas son... » « Euh... » « Euh... » « Elle a ta cousine, elle donne le... » « Elle donne le nom, en fait... » « Ta cousine, elle est là... » « Bah ouais... » « Donc je vais aller le chercher, parce que moi j'ai pas... » « Je connais pas par cœur les noms coréens des PNJ... » « C'est... » « Euh... » « Pai... » « Tamhi... » « Donc elle le donne... » « Elle fait... » « Ah oui... » « Euh... » « C'est la première fois que vous venez, c'est ça ? » « Euh... » « Euh... » « Elle est... » « Elle est dans le jardin, je vous dirais même... » « Alors toujours en temps dans l'oreille, hein... » « Tu comprends, ouais... » « Oui... » « Bah déjà, c'est le jardin, c'est bien... » « Elle est pas en... » « Non, non... » « Vous allez à l'extérieur... » « Et comment t'es, en fait ? » « Est-ce que tu traînes un peu des pieds ? » « Est-ce que t'as les mains moites ? » « Tu vois comment t'es, en fait ? » « Ouais, en vrai... » « Euh... » « C'est... » « C'est dur de garder la face, en vrai... » « Quand tu commences un peu à avoir un peu de... » « D'émotion... » « Tu sais pas trop et tout... » « Ta cousine, il te fait... » « Écoute, moi, je serais dans... » « Je serais pas loin... » « Euh... » « Si je vois que tout se passe bien, je retourne dans la voiture... » « Prends le temps que tu veux... » « Euh... » « T'inquiète... » « Ok... » « Et tu vois qu'elle se pose sur un banc et... » « Elle reste dans le jardin et... » « T'es vraiment tranquille, quoi... » « Enfin, t'es pas... » « Elle est vers toi, mais elle est pas non plus à côté, quoi... » « Elle est en backup... » « Ouais, ouais, c'est ça... » « Bon, ce n'est que ma cinquième cigarette... » « C'est parti... » « Ah, du coup, Young, j'ai fait... » « Hey, Young, tu ne peux pas fumer ici ? » « Euh... » « Ouais, d'accord... » « C'est pas bien que tu fumes... » « Ça va... » « Je suis stressé, là... » « Je comprends... » « C'est pas évident, ça fait longtemps que t'as pas vu la personne... » « Euh... » « Euh... » « Ouais... » « Euh... » « Genre... » « 14 ans... » « 14 ? » « Plus, ouais... » « C'est... » « C'est ta tante ? » « Euh... » « Euh... » « Ben, t'es la famille, ouais... » « Excuse-moi, je... » « Je pose trop de questions, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi... » « Oui, oui... » « Si tu veux, après on pourra aller... » « Manger des nouilles... » « J'ai déjà prévu un billard avec Namq et euh... » « J'imagine que je peux pas venir... » « Elle en profite, t'as fait trop succès, elle en profite, là... » « C'est tous les trucs qu'elle peut qu'elle a pas... » « Ah non, non, non... » « En général, c'est... » « C'est... » « C'est... » « Entre... » « Entre potes, entre garçons, ouais... » « Et là, elle baragouille un truc, genre... » « La déception totale, mais... » « Tu comprends pas les... » « Les mots, quoi... » « Donc, vous arrivez un petit peu plus loin... » « Elle t'est dit, voilà, c'est... » « C'est la personne là-bas... » « Je... » « Je vais rester un petit peu près... » « Euh... » « Il est possible que tu comprennes pas vraiment tout ce qu'elle... » « Tout ce qu'elle dit... » « Ou aux extraterrestres, ou aux choses comme ça... » « C'est... » « Je te conseille de pas aller contre... » « Contre ce qu'elle dit... » « Elle peut s'énerver... » « Ouais, ouais, ouais... » « Donc... » « Elle reste un petit peu... » « Elle est un peu plus loin, Yongcha. » « Ça arrive vers... » « Vers une femme... » « T'es en train de lire un livre... » « Hop, je te la mets... » « Ok... » « Et... » « Cette femme... » « Que tu vois... » « Que tu avais peut-être déjà un peu vieux en photo... » « Maintenant, tu te rappelles quand même... » « Que tu avais vu avec... » « Elle reçoit... » « Avec... » « Sur certaines photos de famille... » « Qui datent... » « Qui sont assez vieilles... » « Assez vieilles... » « Donc là, il est beaucoup plus âgé, hein... » « Que ce que tu as pu voir sur les photos... » « Et elle ressemble vraiment... » « À ta mère... » « Qui t'as élevé, en fait... » « Attends, ouais... » « C'est bizarre... » « Je comprends plus rien, moi... » « T'arrives dans l'incompréhension totale... » « C'est pas grave... » « C'est normal... » « Les deux mamans se mélangent... » « Et... » « Donc t'arrives... » « Et... » « Et en fait... » « Elle te voit pas arriver, en fait... » « Elle a vraiment le nez dans le livre, quoi... » « Je vais la mettre là... » « Le token est un peu différent, mais... » « C'est la même personne... » « Ouais, ouais, mais j'imagine qu'elle est sur un banc, ou quoi... » « Ouais, c'est ça... » « Je vais... » « Je vais me mettre, puis... » « Je vais faire un bonjour... » « Du coup, le... » « Elle pose son... » « Son livre... » « Enfin, elle referme... » « Elle voit quelqu'un qui veut... » « Qui veut engager la conversation... » « Et... » « Elle le carquille les yeux, mais genre... » « Immense et tout... » « Et... » « Elle fait... » « Mais... » « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Ils vont te trouver ! » « Il faut te cacher ! » « Personne doit te voir ! » « Et elle prend son gilet, en fait, et commence à le mettre... » « Comme si elle voulait te cacher du ciel, en fait... » « Non, mais euh... » « T'inquiète pas... » « T'inquiète pas... » « Ce problème-là, il est résolu... » « Comment ça ? » « Mon fils... » « Elle te reconnaît direct... » « Euh... » « Euh... » « Oui, oui, c'est bien moi... » « C'est bien moi... » « Mais tu ne devrais pas être... » « En plein jour, ils vont te voir... » « Mais euh... » « Comme je t'ai dit, euh... » « T'inquiète pas... » « Là, je... » « Je suis... » « Je suis en bonne... » « En bonne situation... » « Il... » « Il m'arrivera rien... » « Mais comment c'est possible ? » « Alors elle est toujours... » « Imagine, elle est un peu sur le... » « Au-dessus du banc, tu vois... » « Et elle tend son gilet un peu comme faire un... » « Un parasol, tu vois... » « Faut pas qu'on te voit du ciel... » « Euh... » « J'ai appris... » « Euh... » « Euh... » « Mais ce sont des entités... » « Qui n'ont pas d'âge... » « Ils sont omniscients, ils voient tout... » « Si tu t'exposes à la lumière, ils vont savoir où tu es... » « Ils vont venir te chercher, ils vont t'enlever... » « Euh... » « Je vais te dire, en vrai, euh... » « Je les ai déjà rencontrées... » « Là, euh... » « Elle a un moment où, euh... » « Tu vois qu'elle perd, euh... » « En teneur... » « Je sais pas comment expliquer, en fait... » « Elle devient toute livide... » « Tu sais, elle était bras tendue au-dessus de toi avec son gilet... » « Et là, en fait, elle est en train de... » « Tu sens qu'elle va tourner à l'épaule, en fait... » « Quand tu dis ça... » « Oui... » « Ok, bah je l'attrape alors, du coup... » « Ok, tu l'attrape, elle a vraiment les yeux qui... » « Elle part vraiment de toute sa force... » « Tu l'accompagne au sol, parce que toi, elle est quand même... » « Elle tombe de toute sa hauteur sur toi... » « Tu l'accompagne gentiment et... » « Élicatement au sol, du coup, ça fait pas mal... » « Euh... » « Et... » « Elle est terrorisée, en fait... » « Ils vont t'amener, ils vont te prendre... » « Et où j'arrive... » « Ça va, madame ? » « Écoute, elle est un peu en train de... » « Non, ça va, je... » « Elle fait... » « Je vous apporte un verre d'eau, ne bougez pas... » « Et elle part... » « Et là... » « Incroyable... » « Tu n'as pas fait de jet... » « Elle crie... » « En fait, c'était comme si elle criait... » « Du coup, t'as compris, normalement... » « Elle se rassaut sur le banc... » « En s'aidant un petit peu avec toi... » « Mais... » « Mais si tu les as rencontrées, ils vont t'amener... » « C'est qu'une question de temps... » « Euh... » « Tu les as rencontrées, toi ? » « Je les ai toujours fuit... » « Je me suis cachée... » « Ils vont vouloir que tu les serves... » « Alors, techniquement, euh, oui... » « Mais euh... » « Je suis quand même libre... » « Et... » « Tu les sers déjà ? » « Ouais, elle va... » « Oui... » « Tu... » « T'as tellement peur d'eux... » « Parce que si tu veux les rencontrer... » « Euh... » « Je peux te... » « Là, 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 là... » « Là, 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 là... » « Tu l'aimais pas bien, tu l'aimais pas bien... » « Dès que tu commences la phrase là, euh... » « Ah non, oui... » « Elle est sympa, hein... » « En vrai... » « Du coup, elle... » « Ta mère, elle est pas bien et tout... » « Non, mais il faut vraiment que tu t'enfuis... » « Elle va t'amener là-haut, elle va te garder... » « Tu pourras plus jamais te réincarner... » « Elle va te... » « Elle va te sortir de... » « Du cycle de réincarnation... » « C'est fini... » « Il faut... » « Il faut... » « Il faut trouver le moyen de rompre le pacte avec eux... » « De ce serv... » « De cette servitude... » « Tu peux pas la suivre là-haut... » « Si tu crois que c'est la... » « C'est la solution... » « De toute façon... » « Le seul moyen... » « C'est d'interagir avec... » « Avec eux, hein... » « Elle te... » « Elle te prend la main... » « Elle fait mon fils... » « Tu peux encore te cacher... » « Ça sert à rien de se cacher... » « Ça va faire que... » « Comme tu dis... » « Un cycle de réincarnation perdu pour rien... » « Si... » « S'ils t'amènent... » « S'ils te trouvent et qu'ils te prennent... » « Tu seras... » « Tu seras dans leur monde... » « À tout jamais... » « Tu vas les servir pour l'éternité... » « Normalement... » « Dans le pacte de base... » « Il y a une porte pour le paradis... » « Euh... » « Quelle porte ? » « Ben... » « Ben... » « Moi, si j'ai compris... » « La raison pour laquelle le pacte existe... » « C'est parce que... » « Dans des vies antérieures... » « Moi ou... » « Quelqu'un dans notre famille... » « A vraiment fait la merde... » « Et... » « Du coup, on a une dette... » « Mais la dette... » « Au bout d'un moment... » « Elle peut être payée... » « Le... » « Elle te regarde un peu triste et... » « En fait, ces dieux-là sont pas si bienfaisants que... » « Que ce qu'on peut le croire... » « Ils ont capturé notre ancêtre... » « Et ils voulaient le sacrifier... » « Je vais pousser le chat... » « Il est en train de vouloir tousser sa boucle de poils... » « Parfait, papinou... » « C'est bon... » « C'est bon... » « Le bureau est sauvé... » « Le chat ne va pas dégueulasser tout... » « Voilà... » « Et ils ont maudit toute sa lignée... » « Nous... » « Attends... « Pourquoi je vous entends plus ? » « C'est mon chat qui a débranché quelque chose... » « Allô ? » « La merde... » « Ah si c'est bon... » « Ah si c'est bon... » « C'est bon... » « Personne a parlé, c'est tout... » « Ben... » « Moi je vais remonter à la source de... » « De toute cette information... » « Euh... » « Mais je vais pas... » « Je vais pas fuir... » « Je vais pas fuir... » « Ça sert à rien... » « J'ai sacrifié toute ma vie pour te cacher... » « Pour qu'il ne te trouve jamais... » « Et... » « Et tu veux les trouver toi-même... » « Et elle te dit... » « Mon fils... » « C'est pure folie ce que tu fais... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « De toute façon... » « Ce monde est fou... » « Ouais... » « Je passe ma journée au lycée... » « À éclater des... » « Des... » « Des imases... » « Euh... » « Euh... » « C'est bon... » « Toi aussi, tu les vois... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » sait maintenant, tout le monde peut les voir à partir du moment où ils sont passés de notre côté. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais il y en a aussi ici. Oui, il y a une cellule ici qui normalement les chasse. Elle a pas l'air d'être trop au courant quand tu dis le mot cellule, elle est un peu perdue tu vois. En tout cas, normalement il y a des gens qui vous protègent ici. J'espère. Le chat est déchaîné, désolé. Il y a un chat, on va dire, un petit oiseau qui n'arrête pas de passer, qui fait un peu chier. Ça la déconcentre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas quand même pas aller là-bas ? Ben j'ai pas besoin en fait. Qu'il y en a une qui s'est incarnée ici. Non elle est pas bien ta mère. Elle dit mais fuis, fuis. Elle peut rien faire. Comment ça elle peut rien faire ? Elle peut rien faire. Elle peut rien te faire ? Elle est incarnée, elle est humaine. Et comment ça elle peut rien faire ? Elle comprend pas trop tu vois, elle est un peu perdue. Elle est incarnée en humaine, donc elle est comme une humaine. Elle a les mêmes limitations que nous. Elle est prisonnière ici ? Non je crois que c'est de son plein gré, mais je sais pas comment ça marche. Moi je... Écoute, les informations, elles viennent au compte-gouttes. Peut-être que tu peux t'enfuir alors si elle a pas de pouvoir. Bah en théorie oui, je peux aller n'importe où, mais à quoi bon ? Je vais faire quoi ? Arrêtez de la servir, elle est vieille pour ta vie. Je peux vivre ma vie quand même là, elle me fait pas chier, si chier que ça en vrai. Je comprends pas, elle t'amène... Elle est venue te chercher ou elle est venue te libérer ? Je comprends pas. C'est en cours, je sais pas en fait, moi non plus. Elle est venue s'incarner ici. Moi je pense que c'est quand même pour aider, normalement. Il leur fait pas confiance. Écoute, je m'enseignerai pour vraiment savoir c'est quoi la malédiction qu'il y a sur nous. Et une fois que je saurai la vérité, j'aurai un jugement. Ça sera trop tard. Et vraiment triste. J'ai passé toute ma vie à essayer de te cacher. Je pense que tu te rends pas compte de la menace. Peut-être. En tout cas, il y a une menace plus urgente. On parlait justement de l'IMAS. Et il y en a de plus en plus. Et c'est ça qu'il faut qu'on... Il faut qu'on... Ouais, mais bon. Moi ce qui m'importe, c'est toi, c'est ta vie, c'est... Ne fais pas d'enfant. Ouais, d'accord. J'en suis pas encore là, je suis un peu jeune, tu sais. Ton père m'a emmené des photos de toi. Et tu vois que dans son livre, son marque-page, c'est une photo de toi assez récente en fait. Il vient même visiter en fait. Ouais. Il m'a rien dit. Tu lui ai demandé de rien dire. J'avais peur que si tu me retrouves, il te retrouve. Toute la famille m'a rien dit. Tous ces secrets, là. C'est pour te protéger. Je fais confiance à personne, moi. C'est bien. Tu voudras que je revienne te voir quand même. Oui, 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 mais bon. Ça te met pas en danger, quoi. Mais t'es quand même bien ici. Ça va. Ne t'en fais pas pour moi. Ouais. Ce qui est important, c'est toi. Ouais, ok. T'es quand même contente de te voir. Elle se rapproche et elle ouvre les bras pour te prendre dans ses bras. Mais elle te force pas, tu vois. Genre elle attend que toi, tu as envie aussi en fait. Bah oui. Oh. Quand même, c'est maman. Tu regagnes toute ta volonté. Donc vous êtes, vous passez un petit moment ensemble et vous êtes un petit peu dérangé quand même par Jungja qui revient avec un aide-soignant qui va regarder si tout va bien et il va te regarder gentiment, le aide-soignant, il fait je pense qu'elle a besoin de se reposer, elle a eu beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est possible, oui. Comme on s'est pas vu depuis, comme je disais, plus de 14 ans, voire plus. C'est vrai, c'est ça. Ta mère se dira, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à ma maman. Enfin, mes mamans, je sais même plus. Je te raccompagne à la sortie, t'es où ? Ok, je fais signe à ma cousine aussi. Elle était retournée dans la voiture, donc vous partez tous les deux et sur le chemin, Jungja va tenter quelque chose. Enfin, je sais pas si c'est le bon moment pour t'en parler, mais est-ce que tu veux qu'on se mette ensemble pour le groupe, pour le travail de groupe d'histoire ? Le travail de groupe d'histoire ? Ça me gêne pas de le faire pour les deux, t'as l'air d'être très, très occupé. Je sais même pas, j'ai même pas fait gaffe, c'est des groupes de combien ? Ah, c'est des groupes de deux. Des groupes de deux ? J'ai vu que tu t'étais pas inscrit sur les groupes. Mais t'es pas avec Rina d'habitude, pour les groupes ? Elle a voulu s'inscrire avec Natsu. Ah. C'est rien. Je vais voir d'abord avec NamQ et Munji aussi, s'ils sont déjà groupés. Elle regarde sur les listes et fait « Ah, ils sont ensemble déjà ! » Mais tout le monde est groupé déjà, en fait ! Ah ben, il reste quelques personnes, mais c'est pas grave si tu veux pas te mettre avec moi, je comprends. Elle commence à bouder, tu vois. Ok, 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 oui, on verra. On t'enverra un message si j'ai pas de groupe. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a ma cousine qui m'attend. Ça marche, attends, je reviens avec la com, c'est jamais un bug d'affichage. Ah, c'est bon, je sais, j'avais pas de tir en fait, c'est bon. Tout le monde a tout le monde ? Parce que moi, j'avais pas de tir tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ok, super. Du coup, tu retournes vers ta cousine, vers le parking. Et en allant sur le chemin du parking, tu vois un truc incroyable. Vraiment, mais la scène qui te sort de tout ce que tu viens de voir, t'as une émotion forte. T'as vu ta maman, t'as pris dans tes bras ta maman, t'as compris pourquoi, en fait, elle s'était mise à l'écart de ta vie. En pensant que si t'étais proche d'elle, tu courrais un grave danger, que t'allais te faire enlever par des espèces de trucs bizarres venus, qui sont omniscientes. Et là, tu vois un homme assez grand, qui est sûrement étranger, qui tient une arme, plutôt un espèce de silencieux ou quelque chose d'assez précis comme genre d'arme. Enfin, c'est pas, tu vois, une espèce de batte ou un truc. Et qui pointe à un petit garçon, qui est habillé comme ta mère un peu plus tôt, en fait. Et quand tu t'approches, genre t'es comme ça et tout, tu reconnais que c'est Gabriel. Et je propose de passer à une autre scène, de retenir ça, de retenir ça et en passant sur une autre scène. Oh là là. Oh Gabriel, t'étais pas prêt, t'es désolé. Il est passé en mode Pulp Fiction, tu vois. La marse, des vertueux. Wow ! C'est quoi ? Wow 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 ! Alors, je vais activer la cellule du restaurant. T'as changé Gabriel ! Ah oui, Gabriel a changé. Depuis qu'il vient plus aux soirées, là ? Ah bah ouais, non mais tu m'étonnes. Je vais me passer de l'autre côté, là, je suis devenu Bresson. Ah ouais, non mais c'est clair, bienvenue dans le groupe. Gabriel, Dark Gabriel. Ah là 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 là. Gabriel, ça fait quelques jours que tu prépares ton opération spéciale. T'es revenu au restaurant, t'as fini ta formation à la mafia et t'aurais juste l'ultime épreuve que tu as préparé. Que tu as choisi un dossier. Et cette mission, elle va t'aider à devenir la personne qu'il faut pour aller libérer ta sœur. C'est une mission d'assassinat. Et honnêtement, comment tu te sens ? Plus la mission se rapproche, comment tu... Aujourd'hui, tu vois, ça va être bientôt le jour J, comment tu te sens ? Euh... Bah écoute, pas faux quoi, hein. J'essaie d'être de plus en plus concentré, je suis de plus en plus... Comment dire ? J'essaie d'être de plus en plus concentré, mais je suis de plus en plus stressé, en fait, à voir ce que la mission arrive, quoi. Moi, je suis là en mode, je vais buter un mec, je vais buter un mec, je vais buter un mec, bon voilà, quoi. C'est ça. Donc je suis pas spécialement bien, euh... Mais je vous dis en même temps qu'il vaut le faire, donc je suis là en mode, enfin... Et c'est un criminel, c'est une personne qui a tué d'autres personnes. Et d'après le dossier, d'après les dossiers qu'on t'a passés, hein. D'après le dossier, c'est quelqu'un qui a tué d'autres gens, donc oui, c'est... Voilà, mais après, bon, c'est... Ah, on verra bientôt de toute façon. Est-ce que t'es très concentré ou pas quand tu cuisines, ou est-ce que, tu vois, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui te dérange un peu en cuisine, tu vois ? Est-ce que, genre, tes plats sont moins relevés ? Est-ce que, tu vois, t'es un peu fade ? Ouais... Ça marche, mais de toute façon, ceux qui sont avec toi, ils vont le voir, donc il y a des fois, ils récupèrent un peu le truc. Le second, je crois que c'est... C'est Kunugo, hein, je crois, en second chef, hein. Donc il va gérer, et des fois, il y a Agun qui, clairement, il comprend pas ce qu'il y a, et... Il te fait pas sortir de ta propre cuisine, tu vois, mais il y a des fois, il comprend pas, tu vois. Même Bounty, tu vois, des fois, il vient vers toi, et il te demande d'aller dehors, il te demande plus d'attention, tu vois. Il ressent que t'as besoin. Et ouais, bah, écoute, de toute façon, quand Bounty te demande, je le sors, quoi, donc, après, souvent, en fait, c'est cool. Ça te permet de prendre l'air. Il y a une rumeur qui tourne au restaurant, comme quoi tu aurais été plaqué, tu te ferais fait plaquer, en fait. Tes plats sont fades, tu ne parles plus beaucoup, ton regard est dans le vide. Les gens pensent qu'il s'est passé quelque chose sur le plan sentimental. Est-ce que tu mets fin à cette rumeur, ou pas ? Euh, ouais, je vais te faire en cette rumeur, hein. Tu veux, tu... Pour être plaqué, il faudrait déjà que j'ai une copine, c'est... D'accord, tu vas dire ça à un moment donné dans les vestiaires, ou un truc comme ça, histoire de couper court, ou truc, quoi. Alors que tu dors, en fait, il y a du bruit qui va te réveiller, et il y a quelqu'un qui est venu chez toi, en fait, à ton insu, et je suis en train de chercher cette personne. Est-ce que tu as une idée de qui c'est, pendant que je cherche ? Pas grand monde, il viendrait chez moi comme ça. Ça va être quelqu'un qui, a priori, a les clés du restaurant, puisque c'est quelqu'un qui peut rentrer. C'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un du restaurant, donc, je ne sais pas, soit... Vas-y. Euh... Soit Rina, soit je ne sais pas. En fait, ce qui te réveille, c'est Bounty qui aboie, et du coup, il y a Gayun qui est à l'entrée de ton appart, c'est qu'il dit, « Tais-toi, Bounty, tais-toi ! » Ah, Gayun ? Ah, tu ne voulais pas te réveiller, Gabriel, excuse-moi. Euh... Ouais, il y a un souci, euh... Si tu fais là, tu as oublié un truc. Je voulais te savoir comment tu allais. Moi, je croyais que tu t'étais fait plaquer, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et si ce n'est pas ça. Euh... Ouais, non, ce n'est pas ça. Tu veux m'en parler ? Euh... Tant pis, j'ai tout, j'ai commencé à t'endormir, quoi, et qu'il s'accroche chez toi. C'est vrai que je suis en pijama, je préférerais dormir, en fait. T'es sûr ? Euh, ouais, ouais, je suis sûr, ouais. Ok, bon, bah, ça ne gêne pas si je reste un peu, pour m'assurer que tout aille bien. Ouais, mais là, je vais dormir, en fait. Ça marche, moi, je dors en bas, je vais dormir dans les canapés, en bas. Euh, ouais, ok, comme tu veux. Comme ça, on parlera demain matin, ok ? Euh... Euh, bon, ok, comme tu veux. C'est toi, comme tu veux, si tu veux parler maintenant, je suis déjà là. J'adore, j'adore, elle est géniale. Il y a un monsieur coup X qui dit, ça ne te gêne pas si je te regarde dormir. C'est clair, c'est tellement ça. Même Mouti, il était mal à l'aise, il a aboyé. J'aime te regarder respirer. Ça va, elle ne sort pas un calepin de dessin, c'est bon. Prends une pause sur le canapé. Ouais. Si elle se sente trop, elle va faire des petits pas un peu vers la sortie, mais tu vois qu'elle a envie de rester vers toi, quoi. Ouais. Bon, euh... Ah, c'est que je sais pas, j'ai pas trop envie de lui en parler, mais si... J'ai pas trop envie d'en parler à qui que ce soit, quoi, c'est chiant. Euh, bon. Du coup, elle s'en va, tu vois, elle te laisse tranquille. Et du coup, est-ce que t'es tourmentée et tu te retournes dans ton lit et t'arrives pas à dormir ? Ouais, je vais pas bien. Et je sens qu'elle va revenir. Eh bah, écoute, moi, elle revient pas. Hum. Ok. Du coup, t'es dans ton lit, bon, après, si tu veux dormir, tu dors un peu, mais... Ouais, c'est ça, mais de toute façon, il va pas bien... Donc là, bon. Voilà, mais bon, je veux pas en parler par là. On va pas en parler à qui que ce soit, quoi, c'est... Ok, ça, ça marche. Alors que Gaïoon, dehors, en bas, elle entend pas quelqu'un d'extrêmement discret. Qui arrive au petit matin à l'aube. Alors, je vais aller chercher. Cette fois, c'est quelqu'un de la cellule de la mafia. Qui arrive. Tu savais que ça l'a arrivé à un moment donné, hein. Donc c'est Jung-chik. Hop. Tu sais qu'à un moment donné, il avait prévu de venir. Qu'est-ce qu'il y a, c'est ? Je l'ai dit, c'est son enterrement de vide civil. Il sera un meurtrier, maintenant. C'est ça. Ouais, voilà. Comme il dit. Donc à l'aube, alors que le restaurant est pas encore ouvert et qu'il y a personne, t'entends ton téléphone qui sonne. Gabriel, je suis devant le resto, est-ce que tu peux m'ouvrir ? J'ai une mallette pour toi. Ouais, ça arrive. Du coup, je vais aller lui ouvrir. Ça marche. Du coup, tu vois que Gayun, elle ronfle sur le canapé, quoi. Il arrive, il fait... Voilà, j'ai la bête, il y a tout ce qu'il faut dedans. T'as tout le déroulé, comme... Voilà. Si t'as besoin de quoi que ce soit comme précision, bah tu m'appelles. Et si t'as besoin de personnes sur place pour t'y amener ou tout ça, je suis là. Je reste en ville aujourd'hui. Ok, ok, merci. Bah, je vais... Je vais me débrouiller. Enfin, je t'appelle si j'ai besoin de toute façon. Ok. Allez, juste, ils sont là. Et t'as la valise ? Est-ce que tu l'ouvres ? Est-ce que tu cours dans ton appart à l'ouvrir ? Euh... Je vais essayer d'aller doucement dans mon appart à l'ouvrir. Ok. Tu remontes à l'étage, tu fermes bien à clé ton appart, du coup, j'imagine. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, des fois, tu fermes pas dans le sens où le resto en bas ferme. Donc l'appart qui est au-dessus, tu fermes pas toujours, je vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, j'ai pas besoin de le fermer, en fait, l'appart. C'est ça, sauf que là, tu profites de bien fermer pour être tranquille. Et à l'intérieur, en fait, t'as toutes les informations sur ta cible. Donc le dossier que t'avais choisi. En fait, il s'agit d'un jeune ado à peu près 11 ans. On peut dire un jeune, un enfant, 10-11 ans. Oh, un peu t'as tiré au sort. Alors, je rappelle, on a lancé un des 10. Et plus il faisait haut, plus la cible, c'était compliqué de la tuer, émotionnellement parlant. Et donc, c'est vraiment un visage de poupon, clairement. Et sur le dossier, de ce qui était indiqué, c'est que cette personne avait tué sauvagement ses parents. Et tu vois qu'il est à l'hôpital psychiatrique, que les médecins ont jugé qu'il était fou, donc qu'il n'est pas en prison. Et clairement, ce que sous-entend le dossier, c'est que dès qu'il aura l'opportunité, il retuera des gens. Ouais, donc il est dangereux. Ouais, complètement. Donc t'as plusieurs infos, dont un créneau de sortie, des choses comme ça. Et on va pas forcément jouer toute l'étape où tu te retrouves sur cet endroit-là, où tu as isolé cette personne. Si ça te va. Ouais, de toute façon, je vais prendre l'arme, s'il y a une arme avec. Ouais, comme par hasard. Il y a une arme. Si tu veux tuer quelqu'un. Elle est où ? Elle est où, il y a où ? Ah là là. Donc tu caches l'arme sur toi, j'imagine, tu te prépares. Tu dis que t'es malade aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis au resto ? Ouais, je vais dire que je suis pas bien. J'ai besoin de changer d'air, et puis voilà. Et je serais encore moins bien de sortir quand je suis rentré. Donc tu quittes... Ouais, ouais, ouais. Je suis pas bien. Tu quittes le resto sans que tu vas prendre un peu l'air et voir peut-être un médecin ou un truc comme ça. Du coup, ils te laissent tranquille. De toute façon, ils sentent bien que t'as fausse rupture et ils cachent quelque chose. Ils savent toujours pas quoi, mais ils savent bien qu'il y a un espace, un truc. Tu sors, tu fais ce qu'il faut pour te rendre sur ce parking-là. T'es isolé, t'as caché un peu ton visage, t'as trouvé un endroit où tu sais qu'il n'y a pas de caméra. Et tu te retrouves là, face à cette personne. Qui a déjà tué des gens. Et t'as ton arme tendue. Et ce que tu ne sais pas, c'est que de ton côté, Taeyong est présent. Et Taeyong te voit. Donc vous êtes les deux là, avec la cible. Et je ne sais pas qui veut décrire un petit peu de l'état émotionnel. Peut-être on peut commencer par Gabriel. Gabriel, là, il est poker face en fait devant l'enfant en mode... Vraiment, il essaye de ne rien ressentir, juste le tuer. Justement, le fait que Taeyong visse Gabriel, il va être en mode... Ah ! Après, je ne sais pas si à ce moment-là tu l'as encore vu, parce qu'il est un peu arrivé de côté. Du coup, c'est peut-être plus Mirwain qui va te dire s'il se met à ta vue ou pas. En fait, on va dire, Taeyong a un peu l'initiative en sens où il te voit, et toi, t'es concentré sur ta cible. Donc c'est pour ça. Moi, j'ai mon flingue à pointer sur lui, je suis peut-être à un endroit où je sais qu'il n'y aura personne. Ouais, c'est ça. J'ai dit que si j'y a personne, il n'y a personne. Oui, c'était jusqu'à ce que au moment, Taeyong se déplace comme un chat et arrive dans la Seine. Je suis désolée. Ah, on ne t'entend pas. C'est même pas une... Enfin, c'est juste la réaction directe, quoi. C'est même pas... Je ne vais pas m'approcher. Je vois le mec... Je le vois avec son flingue. Et tu vois que c'est Gabriel. Et je suis en mode... Mais... Gabriel, mec, what the fuck, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, t'entends la voix de Taeyong. Il y a un témoin. Hunter, t'as plusieurs munitions. Non, je rigole. Alors, putain, heureusement que c'est pas d'oeil. Le double maléfique. Ah oui, le double maléfique, là. GTA, il arrose. Du coup, je rigole, je fais... Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Sérieux ? C'est toi qui me demande ça ? Oui, non, je suis pour une mission, là. Je vais faire un jet de perception contre votre jet de discrétion si la cible vous entend, en fait, ou se réperçoit qu'il se passe un truc dans son dos alors qu'il se baladait, il va s'enfuir, je vous le dis. Ah oui, non, par contre, ouais, c'est... Si je vois, comment ça s'enfuir ? Il fait deux succès pour entendre. Une question, du coup, pour nous ? Ouais. Oh là là, 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 là. Je vais mettre le point de montée. Ouais, mais attends, mais moi, j'ai gueulé comme un rat, j'ai un malus, c'est obligé... En fait, c'est pas forcément que t'as un malus, c'est plus s'il va revoir l'arme de Gabriel ou pas, en fait. C'est deux personnes qui se parlent, à la limite, tu vois ce que je veux dire, c'est pas qu'est-ce que tu fais ici, tout, tu vois, à la limite, en termes de... C'est surtout si voilà, en fait, je pense. Ok. Gabriel, tu fais deux succès, ok. Un jeu aussi. Ouais, voilà. Moi, je mets pas de volume montée, parce que c'est... Eh bien, on fait tous les deux succès, la cible, elle a un doute, elle comprend pas trop ce qui se passe, et elles sont pas trop à l'aise, du coup, elle va commencer à marcher un peu plus vite, mais elle part pas en courant. Là, c'est la zone où tu sais qu'il y a pas de caméra, y'a rien, c'est parfait. Ah, c'est ça, je dois me buter là, en fait, sinon je le pute pas, en fait. Alors, tu tires ou te pointes ? Écoute, je vais regarder Taeyong et je vais lui dire, cours. Et puis, je vais tirer sur le gamin. Ah, Dark Gabriel s'est annoncé. Dark Gabriel, c'est clair. Je regarde, je dis, coup, je tire sur le gamin, et puis ensuite, je disparais, enfin, je pars par là où je suis censé partir, quoi, et j'imagine que j'ai pris mon coup. Bah, t'as arme à feu ou pas, du coup, sur ta fiche ? Oui, j'ai arme à feu. Ok. Bah, fait ton... Alors, sachant que la cible n'a pas de défense, t'as arme à feu, et là, vu que c'est un assassinat, t'es suffisamment prêt pour scénaristiquement welshoter, en fait. Ok, d'accord. Je vais mettre le point de montée. Si vous êtes en combat ou en choses comme ça, on joue vraiment les dégâts, mais si vous êtes en mode assassinat, et que c'est prémédité, et que c'est préparé, on va pas faire... Au pire, tu retires trois fois de suite, et voilà, c'est ça, quoi. Ah oui, voilà, je vais tuer un enfant... Oh là, c'est juste pour que tu cliques, tu vois, tu fais quatre succès. Quatre balles dans la tête. Est-ce qu'il tombe au ralenti, tu vois ? Oh, il y a une... On regarde, tu te regardes, et tu te regardes, et tu te dis, non, pourquoi ? Taeyong, t'avais déjà vu Lily tirer sur une prisonnière, disons-le ? Il m'avait pas vu. Ah, quoique, il y avait peut-être la caméra en haut, donc... Moi, je pense qu'ils étaient sortis, je pense, mais ils étaient derrière la porte. Oui, peut-être qu'ils ont pas vu le moment du tir, mais ils étaient présents. Là, par contre, tu vois tout. Gabriel, tu tires, la cible tombe, tu retires pour être sûr, jusqu'à... Comme ils t'ont dit, en fait, tu tires, et tu finis avec une balle dans la tête pour être sûr. La cible est décédée. Et tu sais qu'après, t'as l'extraction, il t'attend à la voiture un peu plus loin sur le parking. Ah bah, écoute, je vais à l'extraction, hein, je... Mais voilà, je... Comment dirais-je vais prendre... Je pense que je vais prendre... Je vais prendre Taeyong avec moi. Et tu t'en vas l'extraire, lui, aussi ? Taeyong, comment t'es ? Toi, tu viens de voir ça, et il t'attrape, et voilà. Ouais, moi, je suis en mode... Quoi ? C'est... Avant qu'il comprenne, je le mets dans la voiture, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une manière logique du genre, mais attends, c'est un hunter, alors c'est peut-être un truc possédé, c'est peut-être un... Ouais, c'est ça, tu cherches de le rationaliser, ouais. Ouais, c'est ça, j'apporte un scénario qui a du sens. Et puis, merde, ma cousine, je t'envoie un SMS en mode panique. Je suis tombé sur un pote qui me ramène un paquette. Du coup, elle fait juste... Ok, t'aurais pu me dire, ça m'aurait évité d'attendre. Bah, je viens de le voir ! Ça s'est bien passé, elle t'envoie quand même un message. T'étais là... Et puis en même temps, eux, ils sont en train de débriefer en même temps, donc ça s'est bien passé, la cible a été... Nettoyée ! Et les gouttes de sueur, là ! Tu sais, mais moi, je te raconterai en détail, si tu veux. C'est bon, mission accomplie. Ta cousine t'envoie OK, et en même temps que ta cousine t'envoie OK, Yung-Chi qui fait OK. C'est un peu comme si vous validiez chacun votre truc en même temps, quoi. Bon, bah, Gabriel, bravo. C'était pas simple. T'as fait ça à deux ? Vous êtes venus ensemble ? Euh... Non, mais il était... Non, mais il était sur le côté, alors que j'ai ramené aussi, j'ai paniqué. Du coup, il te regarde dans le rétro. Maintenant, t'es peut-être assis à côté de lui, c'est peut-être que Téon qui est dans le calariat. Regarde, il fait, comment ça t'as paniqué ? Bah non, mais euh... En fait, moi, je passais par là par hasard et euh... Il a de la chance que c'est moi qui étais là et pas quelqu'un d'autre, quoi. Du coup, il... Il te regarde et fait... En effet. Sinon, tu sais ce que t'aurais dû faire ? Ouais, je sais. Projeur d'art Gabriel, quoi. Ah, euh... Oui, enfin, on peut s'occuper des témoins, hein, c'est pas assez... Oui, non, mais voilà. T'avais vu que t'avais un sédatif aussi dans ta... dans ta mallette. T'as regardé, j'ai regardé pas la mallette, j'ai joué. Un sédatif, c'était une batte de baseball, tu vois. Mais euh... Du coup, euh, maintenant, moi, que je suis dans le truc, euh... On me... On me briefe vite fait, parce que euh... Ils prennent super sec quand tu dis ça. Genre, il dit... Et il se... Il se retourne et fait euh... Taeyong, on va être d'accord. T'as rien vu, t'as rien entendu, t'es là par hasard. Mais... Je vais te déposer un arrêt de bus, on n'en parle plus. Ah oui, mais moi, je veux bien vous couvrir, mais à un moment, euh... Je veux dire, euh... Moi, je donne, euh... Vous vous donnez un petit peu aussi, hein. Du coup, il te regarde, Gabriel. Il te laisse la main. Euh... Taeyong, euh... Sérieusement. Là, euh... Si tu veux, je te rendrai un service. Enfin, si tu veux, tu me demandes un truc, je le fais. Mais euh... On n'en parle plus. Ah non, mais je vois. Le truc de mafieux, on ne posait pas question. Très bien, très bien. Très bien. Il est jaloux, en fait ! Non, mais c'est pas... C'est pas mes amis à moi. Les cuisiniers, moi, j'ai calé de... Une asthine à St-6-9. Moi, je suis encore obligée de faire un devoir de maths. Des étrangers qui nous volent notre travail de mafieux. Ah merde. Ah ouais. Ah non, mais vous deux, ok. Non, mais je... J'ai rien vu. Mais euh... J'oublie pas. Tellement bien dit ça, j'ai rien vu, j'oublie pas. Ouais. Du coup, il redémarre et il dit que je t'avais déposé à quelle heure il bus. Euh... Le bar. Le biard. Là, je suis pas taxi, hein. Attends. Bah... Une bonne ligne, au moins, qui est connectée. Du coup, il va regarder sur son GPS et il va t'amener pas très... En fait, tu vois qu'il va t'amener pas très loin du bar. Ou tu peux... Si tu veux, tu finis à pied, tu vois. Ouais. Peut-être le bois à pied, alors. Ouais. Après, quand vous repartez les deux, il va te féliciter. Il va dire... Je m'attendais pas à ce que tu t'arrives au bout de la mission. Je te cache pas que... Je te connaissais pas assez. Je savais pas que t'avais assez son froid et... On va vraiment pouvoir investiguer et prendre d'assaut la secte. Ouais. Je sais pas si tu dis un truc, Gabriel. Ouais, non, mais voilà, Gabriel, Gabriel, il a tué un gosse, là. Est-ce que t'es en train, justement, t'écoutes plus ce qu'il te dit, en fait, et t'es dans ta tête et tu revois le moment où tu prends la décision d'appuyer ? Ouais, c'est ça. Ah là là. Je me dis, ouais, c'est vraiment pour ma sœur, quoi, que je fais ça et... Je suis là. Très bien. Ouais, mais oui, même pas une écoute, en fait. Ok, ça marche. Il va te déposer pas très loin non plus du restaurant et il récupère la mallette et il s'en va. Il va sûrement s'acheter de nouvelles fringues et... Je vais remonter dans le restaurant, je vais aller directement dans la chambre et puis je vais me poser au lit. Il me serait fait faire un faux mot du docteur. Ça marche. Un autre trois jours d'arrêt, je sais pas quoi. Ok, ça marche. Ah là là. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Non, j'ai rien oublié. Vous êtes au point où ? Qu'est-ce qu'il y a, Ced ? Non, mais j'allais dire, tu as assez souffert, c'est bon, je coche cette ligne. On peut passer au suivant. Moi, ce soir, je vais tellement à ton resto avec mes deux potes. Maintenant, tu as une connexion à la mafia, on va devenir ton pote. C'est monique. C'est ça, taille, on me freine zonée par la mafia. Pendant ce temps-là, Lily, tu as ton appel téléphonique à faire vis-à-vis de la cellule de Chicago. Donc là, vous aviez convenu d'un moment pour rappeler quoi, pour les horaires, tout ça. Et je te laisse appeler, tu peux composer le numéro, je ne sais pas quelle personne. Alors, j'appuie sur le 5. J'appelle quelqu'un qui était sympa, qui m'entendait bien. Oui, tu peux appeler ta copine, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est aussi compétent pour fouiller dans des dossiers. On va dire que c'est Mélanie, je crois qu'on ne lui avait pas donné de nom, mais on va l'appeler Mélanie. On ne lui avait pas donné de nom, mais on peut l'appeler Mélanie. Ok, tu appelles Mélanie, elle te répond. Je suis très contente de t'avoir, Lily. Ça se passe bien, ton stage ? Moi aussi, ça se passe très bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va très bien, on a encore combattu des hommes taupes récemment. Je pense qu'ils prolifèrent encore, mais on va s'en sortir. On est bien équipés et ça se passe bien. On n'a pas eu trop de blessés dernièrement. Et toi, quel genre de monstre t'as pu combattre là-bas ? Toujours au téléphone et à la coordination ? Dis donc, je suis en partie sur le terrain maintenant ? Toi, sur le terrain ? Tu fiches plus ? Non, donc voilà. Je suis en partie... Récemment, on a eu un fantôme. On a eu des sortes de poupées cheloues. Il y a beaucoup de monstres assez étranges, justement, qui apparaissent à un endroit, qui apparaissent au lycée. Et on pense qu'on est même sûr qu'ils viennent d'un monde assez étrange et qu'ils passent par une porte. Oui, oui, tu m'as demandé de regarder. J'ai retrouvé le dossier là-dessus. Je vais aller le chercher. Il pose son téléphone. Malheureusement, il y a quelqu'un qui va le prendre, tu t'en doutes ? Oui. Alors que t'as temps pour avoir les informations. Je vais aller dans... Je pense que c'est rangé dans PNJ Chicago, un truc comme ça. Ouais, ouais. PNJ Chicago et forcément... Quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas revu. Qui reprend le téléphone. Tank. Oui. John Tank. Marshall. Et rien que quand il prend le téléphone, t'as l'impression de reconnaître son souffle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Limite, t'as peut-être entendu les chaussures arriver ou un truc, tu vois. Elle a posé le téléphone et je me suis dit... Je le sens pas, tu vois. Ouais. Le fait qu'elle pose le téléphone. Et tu vois, il y a peut-être un mouvement de recul. Tu vois, où je... J'éloigne le téléphone, mais je l'entends toujours, tu vois. C'est un peu ce moment où... Et je le ramène lentement, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, t'entends le souffle que tu reconnais. Et il prend la parole, il fait... Lily, ça fait longtemps. Oui. J'avais prévu de te voir, mais avec la... Ce qui se passe actuellement, ça va être compliqué de prendre l'avion. Voilà, et en plus, il y a énormément de travail ici. Et voilà, j'ai pas beaucoup de temps en plus. T'en aurais trouvé pour moi. Ça ne peut rien promettre. Je suis en train de me dire, je connais des mafieux, il va avoir un contrat s'il m'a écrit dans ce pays. Ah, c'est clair. Il prend un petit peu des nouvelles de toi, et il en vient un peu à des questions un peu gênantes. Du style un peu... Ça va, tu t'es fait des amis ? En fait, je comprends où il veut revenir. Voilà, c'est ça. Oui, je vais lui dire oui, en fait. Oui, voilà, je m'entends très bien. Il y a beaucoup de gens très sympathiques. Voilà, et puis... Tu sais, je glisserais peut-être... Je parlerais peut-être de mon truc Instagram, où je suis avec le prince des vampires, tu vois. D'accord. Du coup, il va vraiment poser la question si c'est ton boyfriend, tu vois. Il va aller cache, il va dire... T'es avec lui ? Oui. Et il sait que... Du coup, tu vois, il a un peu... Tu sens que ça... Et il dit, mais attends, il sait que t'es une tord et tout. Il te pose pas des questions quand tu... Bah, disons qu'on est un peu dans le même milieu, en quelque sorte. C'est avec lui que tu fais ton stage ? C'est un collègue de travail, en quelque sorte. On s'est rencontrés par le biais du travail. Tu vois, je dis pas... C'est un peu le réflexe de... Le téléphone, pour être sur écoute, je préfère pas trop en parler, mais je me dis qu'on va avoir une grosse conversation à ce sujet-là. Mais c'est plus, tu vois, pour écourter avec lui, et qu'il se dise, non, mais ça vaut pas la peine, tu vois. Ok, ok. Du coup, t'affiches direct que t'es avec quelqu'un, et c'est vrai que ça comprend un peu à tout ça, même si c'est un mensonge. Après ton... De quoi ? C'est bien sûr, ça, mensonge, mais tant mieux, tu vois. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour moi. Voilà. C'est mieux pour moi, mais... Mélanie revient, elle fait, mais passe-moi le téléphone, elle a besoin des infos, c'est urgent et tout. Du coup, ils repassent, ils échangent un petit message, comme quoi, apparemment, tu t'ennuies pas là-bas, tu vois. Tu as trouvé une occupation. Et après, il fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de nous appeler, elle nous a vite oubliés, quoi. Et bien, il dit, ah, mais le prends pas comme ça, il est coup magnifique, c'est bon, j'ai le dossier. Ce que je te propose, c'est qu'elle va te donner des informations, et les informations qu'elle te donne, c'est ce que vous, vous savez en tant que joueur de la campagne Hunter Chicago. Donc tout ce que vos personnages ont joué, ont noté dans les rapports. A priori, vous avez quand même des rapports assez complets. Vous avez les infos. Donc ça, elle va te faire un résumé à l'oral, et en même temps, après, derrière, elle va te passer ça via... Peut-être pas l'application, parce qu'ils n'ont pas l'application, mais... C'est encore free. Ah, c'est bon. Elle va te passer ça, en fait, par scan, ou un truc un peu sécurisé, quand même, quoi. Ça va. Ok, donc c'est... J'ai coupé ? C'est toutes les informations qu'on a eues ? Oui. Ah oui, t'as coupé un cam plus son. C'est tout ce que vous avez joué, vous, en tant que joueur, qui a été noté dans les rapports. D'accord. Donc vous avez toutes les infos, là, qu'elle va t'envoyer, en plus, quoi. C'est celle qui a vu à l'image, à l'époque, tu vois. Vous avez les schémas, hein. Il y a eu des schémas de faits, donc vous avez les schémas, vous avez les notes, et les rapports. Ok, ça va, mais je prends note. Pour faire dans les grandes lignes... Je m'ouvre à définir, tu vois, voilà. D'accord, super. Pour faire dans les grandes lignes, pour ceux qui n'ont pas suivi Hunter Sixties, c'est en gros un lieu où toutes les personnes à l'intérieur ont été téléportées dans un autre plan. Un plan monstrueux. Et pour déjouer tout ça, si vous avez envie de regarder, regardez-là. Ils ont fait quelque chose pour remettre les choses dans chaque univers. Et là, ce qui se passe pour le lycée, c'est l'inverse. C'est quelque chose d'un autre plan qui vient dans le lycée. C'est l'inverse. Voilà. Je fais dans les grandes lignes, comme ça, si quelqu'un veut regarder Hunter Sixties, avec les anims et tout, c'est cool. Voilà. Donc, en tout cas, elle te donne les grandes lignes, et après, elle t'envoie le détail en rapport par mail. Elle a commencé un peu à scanner d'ailleurs. Elle t'en a envoyé quelques-uns déjà. Mais tu ne comprenais pas trop parce que tu n'avais pas eu l'entièreté de l'explication. Donc là, maintenant, c'est bon. Et tu reçois un message... Alors que tu n'as pas fini la conversation avec Mélanie, tu reçois un message de la cellule de la résidence qui te demande de venir pour faire ton rapport de la mission avec les poupées. Tu es convoqué, voilà. Autrement dit. J'envoie un message assez rapide pour dire que je suis au téléphone avec un contact de Chicago au sujet de ce dont on a parlé. Et j'arrive dès que j'ai les infos et je leur fais un topo des infos en même temps. Ok, voilà. Du coup, ils t'attendent. Donc, tu finis la conversation avec Mélanie et donc elle t'a fait son topo. J'espère qu'on se rappellera plus souvent. Tu me manques quand même ça fait longtemps qu'on se donne plus de nouvelles. Ça fait longtemps, on peut on peut se programmer ça. Et j'essaie de réfléchir à une date pour programmer maintenant. Ok, tu lui proposes une date et elle est d'accord et vous faites ça. Ok. Elle est contente. Et en fait, il est beau, hein. Oui, on en parlera un peu plus aussi, tu vois. Il y a un terrain. Ok. Donc, tu te rends à la résidence, on ne va pas forcément jouer tout ton topo avec eux parce que c'est du compte-rendu. Donc, ils vont vouloir un peu en apprendre plus sur le lycée, ce qui se passe, tout ça. Donc, tu fais le... À la limite, je peux te demander de faire un jet-de-day pour faire ton compte-rendu. Ça te va comme ça ? Ouais, ça va. Parce que sinon, c'est un peu répété tout... Je te mets un token dessus. Oui, c'est un... Voilà. Tu peux cliquer sur ton token et envoyer les infos. Alors, c'est un thé occultisme. Ok. Un thé occultisme ? Et je vais mettre un point de volonté pour que ça soit carré. Tu ne fais pas un très, très beau compte-rendu. En fait, tu as peut-être... Tu sais, j'imagine un truc. Tu as beaucoup parlé en anglais et quand tu arrives avec... Tu sors plein de mots en anglais, en fait. Tu mélanges un peu. Du coup, tu les pommes un peu. Oui, j'imagine que tous les documents sont en anglais et donc, je suis peut-être en train de traduire en parlant, en montrant les trucs et ça devient compliqué. ça devient confus. Et du coup, ils ne s'en sortent pas trop. Ils vont te demander de faire un compte-rendu en coréen pour tout le monde et tu repars avec des devoirs, en gros. Tu pars. Alors que tu pars de la résidence... Alors, je vais rafficher la page sur les hunters. De quoi ? Est-ce que je croise un bus avec deux personnes dedans ? Alors, je vais te montrer ce que tu croises. Je ne sais pas où tu es. Attends, mince, je t'ai mis au restaurant mais ce n'est pas ça, c'est celui-là. Je me suis trompé. Je ne suis pas toujours pas bougé, je suis toujours sur le truc d'intro de Hunter. En fait, je suis fatigué, du coup, je fais n'importe quoi. Je confonds résidence et restaurant. Voilà. Donc, Lily, tu es là. Oui. Tu sors de la résidence. Tu avances dans la rue. Tu te rends... Je ne sais plus si tu avais une voiture ou je ne sais plus si tu avais une... Je ne sais pas. Tu t'en s'en fous. Tu es en train de te diriger vers là où tu vas pour rentrer chez toi. Ce n'est pas grave si tu bug. Et tu vois une espèce de loup qui te regarde et qui passe un angle. Ok, je le suis. Tu le suis et il s'arrête devant une porte et c'est celle de chez Kang-Soo et il gratte. Il gratte à la porte. Ok, bah... Je m'approche et je fais le code pour qu'il puisse rentrer. Donc, tu tapes le code et en fait, ça ne marche pas. Et tu vois que ça l'énerve. Il donne un coup d'épaule dans le truc et il saoulait et il repart. Si tu as changé ton code. Tu lui dis, du coup ? Ouais, mais je lui dis mais si tu as changé ton code, qu'est-ce que je pense ? Du coup, il... Je lui demande il y a quelqu'un à l'intérieur ? Tu vois qu'il tend l'oreille et la tête du loup fait non. Je regarde s'il n'a pas une clé qui traîne quelque part. Non, ils n'ont pas assez de code ou ils n'ont pas de cas de sécurité. C'est des portes à code en fait. Ok, est-ce que je peux tenter avec l'informatique de pirater le code ? De voir s'il n'y a pas un truc... Tu n'auras pas ce qu'il faut. Tu n'as pas le matos. Je pense que c'est piratable les codes de porte mais j'imagine que tu as quand même un petit boîtier externe ou un truc. Ok, bah écoute... C'est bon, viens. Du coup, il se barre. Tu lui dis quoi ? Je lui dis bah écoute, il y a ma voiture qui est là, c'est bon. Il ne va pas attendre dehors. Et en fait, tu vois qu'il ne prend pas la direction de ta voiture. Il prend une autre direction. Je marche derrière un peu vite et je dis tout bas quand je suis à côté. Je fais mais tu m'emmerdes ! Du coup, il se retourne et il commence à partir un peu plus en courant en fait. Sauf qu'il est énervé en fait. Je ne sais pas si tu poursuis ou pas. Il ne court pas non plus super vite, tu vois. D'accord. Mais juste, il ne reste pas en plein milieu de la route, tu vois. Il reste un peu... Il va vers un endroit un peu plus isolé, quoi. Ok, bah je... Voilà, je le suis et comment dire... Pas... pas trop près, tu vois. Mais... Qu'il comprenne que je le suis mais que... Comment dire ? J'essaie pas de le rattraper ou de le maintenir en place, tu vois. Ok. T'arrives dans un endroit où c'est un peu un peu en arrière de lieu où t'as pas de fenêtre, tu vois, c'est un peu isolé. Il y a un peu un chantier un peu plus loin et tout ça et tu le vois plus. Tu peux chercher après, tu peux... Ouais, je vais chercher, tu vois. Je laisse faire un jet de perception contre sa... En marmonant. Ouais, complètement. Contre son jet de discrétion. Perception. Alors lui, il est en forme de loup. C'est où qu'on peut mettre en loup ? Ah oui, c'est là. Hop, il est en loup. C'est là. Alors tu fais combien ? Trois succès ? Wow. Je pense que tu vas... Je pense que tu vas réussir. Hop. Oh, non, il y a un succès de plus que toi. Tu t'as fait trois, lui il fait quatre. Donc tu te... Tu cherches vraiment bien et à un moment donné, en fait, t'as quelque chose qui t'a peut-être s'entravé par les épaules en fait et il te dit... Je me retourne. Eh bien justement, la première chose que tu entends c'est de te retourner pas. Est-ce que tu te retournes quand même ? C'est lui. Mais si j'entends sa voix, je me retourne pas, tu vois. Ok. J'essaie de pas me retourner mais tu sais, il y a toujours ce moment où tu fais t'as envie de te retourner et j'essaie de... Alors est-ce que tu... Ok. Du coup, il est dans ton dos, tu vois, il te tient. Il s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'il se passe avec ton code de porte là, bordel ? Je sais pas, t'as donné ton code de porte à quelqu'un ? Il y a toi qui l'as et Lina. Est-ce que tu te retournes ou pas ? Ouais, je t'entends. Du coup, tu sens chaque fois que t'es... Mais en fait, à chaque fois que t'as une amorce d'épaule, lui, il essaie de te garder... Tu sais, un peu pour... Comment dire ? Pour désamorcer la situation, je dirais, mais t'es pas censé te transformer et garder tes vêtements ? Comme si c'était pour toi. Du coup, il comprend... Putain, oui, mais bon, c'est bon, ça va, c'est bon, ça arrive, quoi. Ça va, putain, j'ai dû enterrer mes fringues avant de venir, bordel. Je comprends pas ce qu'il se passe, je perds mes fringues, j'arrive plus à ouvrir une porte, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Je retrouve plus les affaires chez moi, il y a plein de trucs chelous, là. Alors, soit t'es hanté, toi t'as rencontré quelqu'un qui habite chez toi et qui pose des problèmes. Du coup, il dit, j'ai senti une entité que j'ai poursuivie et c'est là où j'ai pété mes fringues. D'accord. Avec la tête de Gérald à chaque fois. Tu penses que... On est d'accord qu'il se retourne jamais, on est d'accord. Je me retournerai quand il partira. Dans ma tête, c'est parce qu'il voit pas mon visage, mais ça se verrait s'il était face à moi. Sinon, je pense que c'est peut-être que Lina, elle a peut-être changé le mot de passe et l'air passé récemment. Je suis peut-être ça. Et pourquoi elle aurait changé de mot de passe ? C'est un peu embrouillé, chiant. Elle l'était déjà avant. Ouais, bon, je n'allais pas aller à la rue. Je pensais qu'elle n'était pas censée se marier. Je ne sais pas. Après, elle va aller se marier. Après, elle a rencontré quelqu'un de son lycée. Après, je ne sais pas. Il s'est passé combien de temps ? ça ne fait que quelques mois que je suis... Ça fait quelques mois que tu es là. Et ça, c'est son anniversaire. Ok. On code. Ne bouge pas, je vais te ramener des vêtements. Tu sens qu'il repasse en loup et il te donne un petit coup d'épaule en loup, Et je vais y aller. Et je fais, mais c'est cool, son anniversaire ! Du coup, tu commences à partir et tu vois, le loup, il prend ses deux petites pâtes et il fait que ça règle. Franchement, je ne sais pas si je connais son anniversaire, mais juste pour le gagne. je n'ai pas l'impression que vous avez été suffisamment proche pour le connaître. Ouais. Mais il y a... Ah là 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 là. Je vais lui dire, écoute, est-ce qu'il y a un 1 ? Et tu vois, pour faire les chiffres, pour voir s'il hoche la tête ou s'il fait ça, tu vois. Et du coup, tu vois qu'il ne sait pas. Il ne sait pas l'anniversaire. Ok. Du coup, vous vous retrouvez devant le petit truc, le petit digicode et ça ne passe pas. Du coup, il n'a pas l'anniversaire. Écoute, monte dans la voiture. On va aller t'acheter des vêtements. Je ne sais pas à quelle heure il est. Vous êtes dans la... Je ne sais pas, dans l'après-midi, on va dire, enfin l'après-midi. Peut-être début... Oui, voilà, après le repas, quoi. Et comme ça, tu appelleras pour dire qu'il y a un problème avec ton code. Comme ça, on pourra rentrer. Du coup, tu vois qu'en fait, s'il va dans une autre direction, il ne va pas dans ta voiture à chaque fois. Non, mais tu l'ensuis. Non, mais il est relou, il est relou. Je suis désolée, alors que tu le suis, donc je le remets en forme de loup. Je me fais revenir. Taeyong, vous étiez où ? Vous étiez sur le lycée ? Je suis allé vous chercher. Voilà, je vous amène dans la résidence. Vous arrivez au niveau de la résidence. Et du coup, sur le chemin, ah bah, ça faisait déjà en dessous, en fait, j'avais pas vu. Sur le chemin, t'as c'est Jun, donc Kang Day, que tu connais, qui te dit, ouais, bon, je suis peut-être pas très loin de cet endroit-là, en fait. Je t'avais pas dit de pas y retourner avant qu'on ait éclairci la situation. Ah ouais, ouais, mais bon, en même temps, tu passes ton temps à faire des maths avec Rina, donc bon, j'attends encore. Justement, j'avais des infos à te donner, mais bon. Attends, c'est quoi tes infos ? Comment dire ? Je sais pas si tu vas bien le prendre. En fait, c'est sûr que tu vas mal le prendre, mais... Moi ? Rina qui se retourne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, je parle pas du tout, Rina. Notre... Enfin, mon ami, comme je te l'ai dit. Donc, je te disais, en fait... Enfin, je vais t'expliquer quand même, Rina, mais... En gros, Seo Joon était amoureux d'une... Enfin, a découvert qu'une jeune fille était amoureuse de lui pendant le coma et que c'était une amie d'enfance. Enfin, pas d'enfance, mais du lycée. Et du coup, il a voulu la revoir et il se trouve que cette personne s'appelle Rina Park et elle est dans une situation autre que celle qu'il aurait espérée, on va dire. Elle fonce un peu sourcée, là. Dans la friendzone, quoi. Mais attends, c'est quoi le rapport avec le fait de chercher son corps ? Eh ben, je pense qu'il a essayé de retourner là-bas pour aller la voir et il a dû faire une... Je sais pas ce qu'il a fait, mais on va vite le savoir, je pense. Il est possible que je me suis arrangée pour qu'elle casse avec son mec actuel, tu vois. Je fais une petite possession tranquillement. Ah oui. Non, non, ça me fait ça, non. Si, si, j'ai fait ça, mais tu crois que moi, je t'ai vue pendant 10 ans ramer. Tu crois que j'avais envie de ramer pendant 10 ans ? C'est comme ça que j'ai réussi à sortir de mon corps, c'est en me possédant quelqu'un, ok ? Mais de quoi ? Mais non, mais... Je pense que mon corps il est pas très long. De quoi ? Mais attends, du coup, t'étais avec elle ? Je l'ai rencontrée et je lui ai parlé et du coup, j'ai réussi à prendre possession et du coup, je l'ai fait plaquer son mec et après, je me suis amusée et j'ai changé le code de sa porte. Quoi ? Mais tu as fait ça ? Tu n'as pas la tête ? Oui, écoute. Oui, écoute, on va récupérer ton corps. Oui, oui. Et puis après, on avisera, mais là, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu as fait là. Tu te rends compte que tu risques de griller ta seule chance en faisant ça ? Non, mais moi, je n'attends plus rien d'une personne... C'est bon, ma vengeance, c'est bon, quoi. Ce n'est pas une vengeance, c'est une bêtise. C'est un esprit vengeur ? Renal, c'est un esprit vengeur à qui tu peins ? Non, pas du tout. C'est pas grave, c'est pas un esprit. C'est un humain vengeur. C'est pas un esprit, c'est plus une projection astrale, en fait. La personne est encore en vie. C'est juste qu'il peut partir de son corps et il peut éventuellement posséder des gens, oui. Mais c'est dangereux, il faut qu'on le... Elle te montre l'application Enter, genre il faut qu'on le signale, tu vois. Non, c'est plus ça. C'est pas un fantôme, Rina. Ah, d'accord. Il suffit juste de le remettre dans son corps et il va devenir un humain comme toi et moi. Non, c'est juste une fait. Peut-être que vous devrez vous séparer pour retrouver plus rapidement mon corps. Oui, il faut retrouver ton corps, déjà. Ne me dis pas qu'il est dans l'appartement. Je pense pas. Non, non, non. Je ne suis pas rentrée là-bas. Je ne suis pas rentrée là-bas, donc je ne pense pas. À part si je me suis évanouée devant. Attends, si je me suis évanouée devant et qu'elle m'aurait ramenée dedans. Non. Non, non, non. Je ne pense pas. Bon, écoute, on va aller devant la porte, on verra bien. Il faut juste qu'on agisse suite. Marche. Alors que vous vous rendez devant la porte, je fais une petite pause par rapport à Lily. Lily, il t'amène vers un endroit du chantier, tu sais, où vous étiez en construction. Et il commence à... à creuser, en fait. Ok. Et il récupère son portable et avec sa patouine, il te le passe, en fait. Ouais, je regarde. Et lui, tu vois, qu'il récupère de... Alors, il récupère pas tout parce que toutes les fringues sont pas forcément toutes là. Mais en gros, il récupère une espèce de t-shirt et il reste un peu derrière un buisson et il te dit... Et est-ce qu'il est pas juste le haut du corps ? Ça, c'est ça. Et du coup, il te dit, vas-y, essaye d'appeler et te donne un numéro. En gros, il cherche un numéro dans son téléphone pour que toi t'appelles, en fait. C'est lui, il veut pas appeler un autre ex de Hina, en fait, pour avoir son... son anniversaire. Ok. Je dis, c'est lequel ? C'est si ça, c'est un pittage. Je glisse un peu un petit, tu vois ? Alors, je... Voilà. Que je sache... Attends, mais moi, je sais même plus. Je crois que c'est lui. Il me semble que c'est lui, hein. Qui est... Ah, il est le... Ouais, ouais. La goule. C'est lui. Ok. Du coup, dis-lui, tu veux faire une surprise, je sais pas quoi, vas-y, prod. Son anniversaire, ok. Moi aussi. Mais j'appelle. Il est pas très à l'aise dans le buisson, du coup, il repasse en forme de... Il y a rien de pire que d'avoir juste un t-shirt. Du coup, tu appelles. Ouais, j'appelle. Il fait... Il est un peu surpris, c'est... Ouais, c'est qui ? Salut, c'est Lily. Dis... Ah, oui, Lily, ouais, ok. Je vois qui c'est. C'était... Voilà, je suis désolée de te déranger, mais j'aimerais organiser une soirée pour l'anniversaire de Lina et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas son anniversaire et je me disais qu'elle aurait peut-être besoin de ça en ce moment. Donc, c'était pour savoir si toi, tu connaissais sa date d'anniversaire pour préparer le truc. Donc... Du coup, il y a un petit silence. Oui, je la connais. Attends, j'ai... C'est ça, oui. Il a dit noter un truc et tout. Il remonte dans les messages ou tu vois, il cherche et tout et il te la passe, en fait. Mais c'est pas tout de suite, hein. Ah bah merci. Bah tant mieux, ça me laisse préparer. J'avais... Écoute, est-ce que si ça te gêne, je garde ton numéro comme ça, je peux t'inviter si t'es à l'aise avec ça ou pas ? Ah non, mais moi je m'en fous, je veux plus l'avoir, c'est bon. Elle s'est mariée ou je sais pas quoi, là ? Bah écoute, j'ai eu des informations un peu supplémentaires, mais... Il y a eu du changement. Attends, il y a eu du changement. De quoi tu parles exactement, là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce changement ? Bah écoute, j'ai appris que... Là, tu te prends un coup d'épaule dans le... Ah voilà. Elle va se marier, mais tout compte fait, elle a rencontré... Je crois qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, enfin voilà. Ouais, comme d'hab, quoi. Voilà. Et t'entends des gars qui l'appellent comme quoi ça a lui de jouer, il était dans une salle de billard, un truc comme ça. Je te laisse, t'as l'air occupé, encore merci. Et toi, c'est quand ton anniversaire ? Alors moi ! Bah honnêtement, je lui donne la dame de mon anniversaire parce que je... Tu vois, je réfléchis pas. On te pose une question, tu réponds et tu te dis... Bon, tant pis, peut-être que j'aurai une robe en plus. Tu vois, je me dis, bon, ce sera peut-être une robe en plus. Ça marche. OK. Du coup, il raccroche après l'info. OK. Et... Hop, donc vous, vous êtes pas très loin du côté du chantier. Et t'as... Rina, elle est partie... Vous l'avez mis d'un autre côté pour chercher le corps, du coup, autour des... Elle en recherche, c'est ça ? Ouais, ouais. Je pense qu'on va quadriller un peu la zone, tu vois. Ça marche. Et tu voulais vérifier l'appartement, du coup ? Oui, sachant que lui, il peut rentrer facilement dedans. Oui, c'est vrai. Lui, il connaît le code puisque c'est lui qui l'a changé aussi. Bah oui. Il peut même traverser le mur, en vrai. Bah c'est ça, il va traverser le mur et va dire non, je suis pas à l'intérieur. Et du coup, toi, Lily, vas-y, vas-y, je t'irai après. Ok. T'es sûre que t'es dans le coin, au moins ? Je pense, ouais, je l'ai rencontré dans le quartier, donc après, peut-être que si on l'appelle, c'est où je suis, tu vois. Ça me ferait un peu chier, quoi. je sais pas si c'est une bonne idée de l'appeler. Ouais. On va fouiller les étages en dessous, peut-être, peut-être que t'es dans le bâtiment, mais je sais pas. Ok. Ça va. J'ai une idée pour toi, Gérald. Si tu l'appelles, lui, tu trouves son téléphone. s'il est quelque part et que son téléphone sonne, quelqu'un décroche ou tu l'entendras à l'intérieur. Ouais, mais il a dit qu'il était pas à l'intérieur, moi je le crois. Oui, mais tu vois, peut-être que, tu vois, s'il est au bout de la rue ou un truc comme ça, ça t'aidera peut-être, en fait. Oui, oui. Ouais, on peut faire ça. Du coup, je vais essayer de l'appeler. Ok. Regarde, est-ce que t'as mis comme nom quand tu l'appelles ? C'est Kang Day, je crois que t'avais dit. Ok. Lili, alors que vous repartez après, vous entendez sonner dans un autre buisson. Oh non ! Mais je m'approche ! Mais du coup, le loup, il comprend pas, c'est pas son téléphone, parce qu'il te l'a passé, du coup, il t'a passé ses affaires, son portefeuille, tout, tu vois. Alors je le remets en loup parce qu'il assume pas sa nudité. C'est même pire. Non, la nudité, c'est un certain style, tu vois. Le t-shirt... Ah mais il l'a renlevé, en fait. Tu vois qu'il l'a renlevé avant de se mettre en loup ? Ok. Sinon, il se transforme, il a sur la tête. Je tiens la main pour... Limite, je le porte, tu vois, avec son téléphone et ses trucs. Ok, ça marche. Et je m'approche du buisson. Ok, vous savez, donc sur ce chantier, un peu plus loin, et vous voyez, un téléphone qui sonne et par contre, la personne répond pas et elle semble inconsciente. Et je crois que Lily, tu l'as déjà vu. Oui, mais je le connais puisqu'il habite chez moi maintenant. Tu vois ce mec-là ? Alors dis-moi, tu l'avais vu quand il n'y a pas ? Je le connais puisque je le connais de part Juno et surtout parce que il me semblait qu'il habitait chez moi maintenant. Il avait demandé pour être mon colocataire à un moment. Mais ça s'était fait du coup, je sais plus. Bah, moi, il me semblait que oui, donc je sais pas si... Du coup, oui, tu vois ton coloc, en fait. Si tu n'es pas, tu vois ton coloc qui est là, sur le chantier. Mais je regarde, je regarde, tu sais dans quel état il est, s'il a l'air de respirer. Ouais, tu vois qu'il respire et tout, le téléphone qui sonne et qui ressonne. J'imagine que tu insistes, Juno. Tu as dit oui, ok. Oui, j'insiste. Si je vois qu'il répond pas, je pense que je savais qu'il pouvait sortir de son corps. Je crois que vous lui avez dit, il me semble que ça... Bah oui, parce qu'il m'avait demandé de ne pas retirer les... Comment dire ? de retirer les trucs anti-fantômes de ma maison et je m'avais dit c'est un problème, tu mets cet objet-là à tel endroit, donc... Ok, bah je prends son téléphone et je regarde le nom avant de décrocher. Ok, bah tu vois que c'est... Bah c'est son gars marqué, Junho. Ok, je décroche et je dis, Junho, tu cherches Seojun ? J'ai dit ? Oui ? Je ne m'attendais pas de tromper au bout du thé. Écoute, moi non plus, il est... Il n'est pas bien là, il est dans un buisson. Je sais, je cherchais son corps justement. Je faisais tout. Je lui indique le chantier. Je vais t'envoyer une position GPS. Je ne sais pas si on peut faire ça. En tout cas, si ou si ça se fait. Mais si, je peux t'envoyer les coordonnées. Ce sont avec l'appli aussi, donc... Non, mais avec... En SNS normal, tu peux en vrai. Oui, c'est vrai. Tu peux se toucher. Donc, tu fais ça, ok, tu as l'info, ce n'est pas très loin en fait. C'est un bloc à côté. Du coup, je vais y aller. Et je lui dis, ah oui, en fait, je suis avec Kwon Su, voilà. Oh, putain. Je commence à le sortir Lambo et je lui ai dit, je vais le prévenir, tu vois. il y a ma voiture qui n'est pas loin, on va le ramener à ma voiture, on va l'emmener si on doit l'emmener quelque part. Ça marche. Ça marche. Donc, vous les attendez sur le chantier là où tu as envoyé les... les coordonnées, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, je les attends. Du coup, j'ai juste appelé Rina pour lui dire de nous rejoindre. J'en veux aussi, Korni, elle va vous rejoindre en chemin, elle n'était pas très loin. Ça marche, elle est là. Du coup, on va y aller. Super, vous avez retrouvé alors ? Oui, on a retrouvé encore. Enfin, lui, il a retrouvé. Ah, lui. Il respire, mais... Mais voilà, je pense que si tu peux vérifier, peut-être faire un message cardiaque comme tu as des compétences en médecine. C'est peut-être juste qu'il est narcoleptique, je ne sais pas. Il peut vous arriver si tu dis ça. Ouais. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Pourquoi le loup, il me regarde là ? Il est en train de me regarder, le loup, quand je me déplace, il me suit des yeux. Il veut ? Je n'ai rien dire, tu vois, et je vais juste le prendre, tu sais, comme ça, et je vais le traîner, et puis après, je vais faire genre un massage cardiaque pour le mouton dedans. Ok, je l'amène dans son corps. En fait, on a toujours l'impression qu'il fait des mouvements comme ça avant de faire les massages cardiaques. C'est toi. Tu vois, c'est des échauffements, ça. Il fout, tu réintègres, et il reprend connaissance. Et le coin dessous commence à grogner. Et c'est où, Jennifer, pfff. Putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai perdu connaissance, merci. Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'endormir n'importe où. Moi, tu sais, je m'approcherai de Junho et je le prendrai un peu à distance, mais pas trop pour que Kwan Su puisse entendre, tu vois. Et je lui dirais, je pense qu'il a quitté son... Enfin, il a été sorti de son corps et il a été désorienté, il s'est perdu. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et je te fais un clin d'œil qu'il n'y a que toi qui vois parce que les autres sont de dos, tu vois. Je pense que tu as raison, ouais. On joue seul avec la merde. Oh merde. Tu penses qu'il est en état, qu'on doit l'emmener chez un médecin ou à l'hôpital ? Ouais, je vais l'emmener vite fait voir mon père, voir si tout va bien. Ok. Bon. Donc, Louis, tu fais quoi d'un coup, t'es à la voiture ? Ouais. Tu ramènes tout le monde ? Moi, je fais la voiture, je peux ramener tout le monde et voilà, je peux ramener les gens et je dirais, écoute, on va juste passer chez Kwansu pour... Je vais le déposer là et je lui tape le code pour voir si c'est le bon code l'anniversaire de Kwansu. Du coup, vous allez tous devant la porte, c'est June, il y va pas. Ouais, mieux. Rina, du coup, va rester avec. Et vous allez devant la porte et le code ne marche pas. Non, le code ne marche pas. Alors soit le gars, il t'a dit n'importe quoi pour l'anniversaire en mode je me débarrasse pour avoir le tien après, soit c'est pas ça. Et Kwansu, il commence à péter un câble, quoi. Il commence à donner des coups dans la porte, à regarder pour sauter pendant la fenêtre et tout, quoi. J'ai envoyé un petit message discrètement à C.O.J. du coup, pour lui dire c'est quoi le code. D'accord. Donc tu revois ça et il te répond quel code ? Il oublie, il oublie. Ou il te troll. Pour la porte. Je réponds toujours. Du coup, il te donne un numéro mais c'est pas ça en fait. Tu as donné un numéro de porte. Du coup, je fais genre que je vais essayer plusieurs tests, enfin plusieurs trucs et puis après, je vais essayer le numéro qu'il m'a donné et ça marche toujours pas j'imagine. Bah ouais, c'est ça. de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bon, attendez, je reviens, j'ai peut-être une idée de comment trouver ça mais il faut que j'aille faire une petite recherche vite fait. Il n'y a pas assez de réseau ici. Alors, c'est un truc, je suis désolé, tu peux pas dire en Corée, c'est le pays où il y a le plus de réseaux partout. Tu peux juste dire qu'il faut que t'appelles quelqu'un et que tu t'isoles, tu vois. Ça, ça passe. Et Lily, si tu veux aller chercher l'outil pour hacker, tu peux ? Moi, j'irais, je dirais, bah écoute, au pire, on peut aller chercher un truc pour hacker la porte. Ok. Donc Junho, tu pars là-bas, j'imagine ? Oui. Et Lily, tu pars dans la résidence pour aller chercher le truc ? Ouais. Ok. Tu vois que Kongsu te suit pas, qu'est-ce que tu fais ? Ok. C'est là où vous savez que ça va être la merde. Vous savez, c'est le prémice de là où vous savez que ça va être la merde. C'est déjà la merde. Écoute, je vais appeler pour, tu le sais, je resterai peut-être un peu plus loin et j'appellerai pour savoir oui, est-ce qu'on a ça à disposition ? Est-ce que c'est... Tu vois ? Ok. Ils vont te répondre. Et pendant que t'appelles, tu vois que Kongsu, lui, il suit Junho. Mais discrètement. Ok. Écoute, on voit un message à Junho en mode tu es suivi, Kongsu te suit. Il a fait un petit jet. Il a fait deux succès, Kongsu. En plus, t'es prévenu, je dirais. Ouais. Du coup, je vais aller voir je vais aller les voir et... Quand t'arrives, ils sont en train de rigoler les deux et tout et ils sont en train de parler de toi. Oh non. Non mais ouais, mais Dieu bat sur toi, c'est pire que ton grand-frère en fait. Secours. Oh merde. Du coup, j'ai fait... Ah, on a un problème, la porte, elle est bloquée là-bas. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas, t'as peut-être des contacts à cœur, non, je crois, c'est Oujoun, tu m'avais dit. Non, non, je t'ai pas dit ça. Si, si, tu te rappelles pas. Tu sais, moi, je connais pas vraiment de personnes qui font des choses hors la loi. Mes amis sont plutôt des gens qui ont 16 ans, tu vois, genre ça fait 16 ans que j'ai... Enfin, ça fait une dizaine d'années, tu vois que... C'est pas trop genre de la maison, les trucs comme ça, tu vois. J'essaye de lui faire un clin d'œil, genre discrètement, tu vois. Et il fait... En même temps, c'est vraiment notre problème, cette porte. Pourtant, c'est que j'ai retrouvé mon corps, et merci à vous. Oh là là là. Oh, les bassesses. Bon, écoute, on va être plus rapides que ça. Rina, tu peux plus tenir 5 secondes ? Du coup, elle fait ce que tu dis, mais comment ça, t'as peur qu'il tombe dans les pommes ? Non, 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 c'est juste que je sens qu'il est pas bien, je vois qu'il est un peu fébri, il est un peu... Je pense qu'il a besoin de redormir, là. Ah, d'accord. Il a besoin de le dormir. Ok, ok, bah, je fais ça. Et du coup, je vais le prendre, je vais vite, le tirer vers moi et puis du coup, je vais l'emmener vers Lily et tout, en forme... Ok. Donc Lily, t'as pu aller chercher le truc et tu sais que, au pire, c'est vraiment, il y a un problème avec la résidence, quelqu'un peut venir réinitialiser le code quand même. et il y a le... Dans ta cellule, t'as aussi un servilier. Oui, c'est vrai. Donc, Junho, il voit déjà pas Kwon Tzu super bien, donc... Personne, personne le voit bien. Non, mais c'est ça, donc... Kwon Tzu, il sent trop, le truc... Junho, tu vois trop qu'il le sent, qu'il tourne autour. Oh, putain. Il revient. Lily, t'arrives, t'as le truc pour hacker la porte. Donc, en gros, tu fais un jet de... Ça va être astuce plus informatique pour hacker et t'as plus un dé de l'objet. Informatique. Voilà. Computer, évidemment. Je le cherchais en français. Ok, plus un, on me croit. Trois succès. Ok, bah c'est bon, tu vas parvenir à ouvrir cette porte et le loup se dépêche, rentrer à travers. Ok. Et il court dans la salle. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je peux changer le code ? Ouais, tu peux changer. Tu mets quoi, du coup ? Je mets ma date d'anniversaire et je lui envoie... Je l'envoie à Kwansu sur son téléphone. C'est ma date d'anniversaire. Et puis, je lui envoie un deuxième message avec le code. Et je dis, si t'as un problème avec ton code... Sachant qu'en fait, quand t'envoies, tu t'envoies dans ta poche parce que... C'est vrai. Ouais, mais je vais mettre le téléphone sur la table. Ok, super. Et je ferai un geste à Kwansu... À Jun-ho en mode... Vite ! Ok. Du coup, vous repartez ou vous êtes... Ouais. Ok. Euh... T'en donneras un merci quand même qui vient de... de Kwansu, quoi. Ok. Vous avez évité un incitement diplomatique. Vous avez... J'imagine que tu le remets dans son corps ou... Ou tu le laisses ? Oui, du coup, je le remets dans son corps. Ok. Tu le remets dans son corps. Toup. Cet effet de token est trop stylé. Ouais, j'aime bien aussi. Donc voilà, vous êtes... Vous êtes tous là. Ce que je propose, c'est peut-être vous ramenez Rina en mode happy end un peu. Et si vous voulez, vous pouvez tous débriefer ensemble vous donner un petit rendez-vous au resto ou un truc comme ça pour... pour débriefer pour le temps qu'il reste ça vous va ou pas. Ok. Ouais, on peut faire ça. Ok. C'est une partie un peu speed. J'espère que ça... Ça n'a pas été trop long. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Et on voit... Le... Le drama de tout le monde là. Ah ouais, non mais... Entre Dark et Vigel... Ouais, non mais c'est clair. Mais je pense que le but c'est qu'on soit tous Dark en fait, il ne reste plus que vous deux. Ouais, c'est ça. Enfin, après t'es Young je pense qu'en vrai tu le pousses un peu ça suffira. Ah bah attends, toi qui ne veux pas le préféré de la mafia il va mettre des coups de pied à tout le monde. Le mec il est déjà rentré dans la mafia donc en fait le Dark il n'est pas très loin. On a pas un bout de ticket là aussi. Imagine un Dark Bounty. Ah non il va... Il aura des grandes... Du coup vous retrouvez un petit peu je sais pas si c'est un peu pour... Bah t'es Young t'avais dit que tu passais de toute façon t'as peut-être mangé avec tes potes et après vous êtes resté un peu... Enfin toi t'es resté. Ouais. Si ça te va. Ouais. Gabriel, bah c'est là où t'es déjà. Et Lily et June oh peut-être vous aviez besoin un peu de vous poser après toute cette émotion avec cette porte. Oui. Je dirais non mais il faut prévenir c'est Seo June je crois son nom son vrai nom et il faut lui dire qu'il arrête qu'il troll Luna s'il veut. Je sais pas moi qui l'en empêcherait. mais que Kwansu est un peu dans le même bateau que lui là donc voilà. Ouais non mais je sais je sais il faut vraiment que je lui explique mais il comprend pas trop. Je l'avais dit d'attendre pour toi. On va avoir une discussion avec lui. Ouais. Une grosse discussion je pense que on peut le faire venir si vous voulez. Ouais. Et bah écoute on peut avoir une discussion avec lui. on peut le faire maintenant si vous voulez ou une autre fois ou à moins que Gabriel et Théon ont quelque chose à débriefer peut-être. Ouais ils ont peut-être envie de débriefer aussi. Et j'avoue que j'ai plus envie de voir ce débrief là aussi tu vois. Je me frotte les mains. Ouais c'est ICS débrief l'affaire on le fera genre juste entre nous. On vous regarde en tant que public tu vois. On va commencer dans le chat. Avant que vous arriviez c'est ça ? Bah soit avant ou soit pendant qu'eux sont en train de parler euh... Enfin ils n'auraient pas parlé dans la salle du restaurant déjà c'est sûr. Ouais ok. Les clients tu vois. Ça marche. Ah peut-être vous êtes montés à l'étage ou un truc comme ça pour parler un peu les deux tu vois. Si vous voulez. Parce que je pense que c'est important de dénouer le... par rapport à ce qui se passe. La ruelle derrière le resto qui est... La sortie poubelle et voilà vous êtes retrouvés. C'est donc que t'es en train de fumer j'imagine. Bah oui. Euh... Tu... Tu veux m'expliquer ou pas le truc quand même ? Euh... F***. Bon. Euh... Ok. Filme une clove déjà s'il te plaît. Ouais non ouais pas de problème. Tu veux tes infos donne-moi ma nicotine. Tu vois. Gabriel va saluer le club du coup. Bon. Euh... En gros euh... On est en train de préparer un... Enfin je sais pas si tu sais mais il y a un gros goût qui se prépare euh... Avec la secte. Moi j'en ai pas trop entendu parler perso mais euh... Ouais. Mais disons que bon alors euh... Ce que je vais te dire là tu le gardes juste pour toi personne d'autre euh... Enfin je voudrais que personne d'autre soit au courant mais euh... En gros euh... Ce... Ce truc là c'était un peu un entraînement pour euh... Pour être capable de le refaire ce jour là quoi. C'est... Bon. Euh... Je pouvais pas me permettre de... Je pouvais pas me permettre de flancher euh... Le jour J et... Eh tu te fais recruter par euh... Par la mafia là ? Non. Non 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 non. Là je prépare la mission pour la sexe et tout. Et disons que c'était un petit peu l'entraînement pour être sûr que que ce jour là j'hésiterais pas à buter des innocents s'il faut. Ah oui d'accord c'est ton... Oui euh... Une sorte de baptême hein je vois. Euh... Ouais on peut dire ça comme ça ouais. Ouais. Ouais mais non mais euh... De toute façon je pense qu'on va tous passer par là un moment ou un autre hein. Ouais j'espère pas quand même euh... Ouais j'espère pas avec quoi. Ben euh... Enfin je sais pas mais euh... Enfin comme j'ai compris euh... En tant que hunter euh... Un moment ou un autre euh... On va flinguer on va pas que flinguer des monstres quoi. Enfin on va flinguer des monstres mais ils corrompent des visages humains. Euh... Ouais mais visages humains ou pas si tu sais que c'est un monstre c'est un monstre. Ouais ouais comme la... comme la... la goule que Lily a... a dégommée. Ouais ouais. Mais... le jour euh... le jour de la sexte on risque d'avoir buté euh... des humains. Des vrais. J'imagine que le... le gamin que t'as... t'as shooté là euh... il... t'es pas net non plus. Euh oui non 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 il était pas prêt lui mais... Euh... Lui il était pas prêt mais... Bon euh... c'est... Il va y avoir... Enfin il va y avoir des missions où on va sûrement devoir subir sur des gens qui n'ont rien fait. Tu veux dire en dégâts collatéraux ? Euh... En dégâts collatéraux... Euh... Ouais disons... Dis... Disons qu'ils seront mis entre nous et ceux qu'on devrait avoir battre quoi. Je suis pas sûr de super comprendre mais euh... Je sais comment la mafia elle marche hein. Enfin je sais que... Ils vont tout faire pour aller au bout du but quoi. Après ouais... Ouais c'est ça et c'est bon c'est juste c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah mais euh... T'as de la chance que c'est sur moi que c'est tombé et qu'il y avait un témoin et pas quelqu'un d'autre. Euh... Ouais ouais. Moi je peux comprendre tu vois euh... Je suis content que ce soit trouvé par un autre ouais. Alors t'inquiète pas je garde le secret. Ah bah merci. Je t'ai dit un fond d'où est une. Ouais ouais t'inquiète pas comme je disais j'oublie pas moi. Ah les services faut les collecter je pense qu'on peut faire arriver les autres. Ouais ouais. Ouais bon on tourne à l'intérieur. Là vous recevez des messages comme quoi ils sont arrivés. Il reste un quart d'heure qu'est-ce que qu'est-ce que vous lui lancez comme scène ? Est-ce que vous voulez régler le souci de Kang Day une bonne fois pour toutes ? Est-ce que vous voulez parler de ce que vous allez faire prochainement pour l'émission ? Moi je pense que ça peut être bien de faire comment dire la gestion de ce qu'on a eu comme info mettre en commun par rapport à ça et peut-être gérer Kang Day une autre fois. C'est pas urgent ça. C'est pas urgent ça commence à le devenir mais il y a vraiment un truc... C'était dangereux pour cette porte. Cette porte a failli se faire défoncer un coup de griffe. Ouais voilà c'est ça. Et moi je pense que Taeyong il a compris il peut faire des trucs horribles mais de toute façon il se met bien avec la personne qui gère les cycles de réincarnation donc tu vois il va arriver à faire salut devant la file de tout le monde il va faire salut et puis voilà tu vois Moi je présenterai les informations que j'ai reçues et je leur dirai que voilà principalement ce qui s'est passé à Chicago c'était réglé avec une recherche Google Images mais je vous ferai un dossier en coréen comme ça vous aurez à moins que tu puisses faire déjà l'anglais Gabriel Non Ok C'est vrai tu es France pardon Par contre Gabriel il a une capacité c'est qu'il peut lire toutes les recettes dans n'importe quelle langue C'est ça Il comprend il comprend le système métrique et le système impérial Ok donc je vous enverrai le truc mais en gros il y avait des c'était exactement l'inverse de ce qui se passe ici en fait c'est à dire qu'il y avait des gens qui étaient transportés dans le monde où il y a les monstres et en gros ils ont dû recréer le cycle pour pour refermer les portails voilà et je note aussi j'enverrai le dossier au mage je lui ferai un dossier je lui transmettrai les infos quand je les aurai en coréen je lui renverrai le dossier et sinon de ton côté Gabriel ça fait un moment qu'on t'a pas vu comment ça se passe bah écoute moi j'étais en train de travailler un peu sur le cas de la moi j'étais en train de travailler un petit peu sur le cas de la secte j'ai des infos il va falloir qu'on organise tout ça je suis en train d'essayer de préparer un plan ok et puis et puis ouais 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 c'est ce que on pouvait demander on ne cache pas que ça a un temps d'accès il y a des militaires et tout là-bas ah oui d'accord et il prévoit de sacrifier tout le monde oui donc ça ça rapproche le truc aussi je pense qu'on va avoir besoin on a jusqu'à la fin de l'année pour s'en occuper on va avoir besoin de soutien je pense aussi bah on a on a déjà l'air des loups-gaons ça c'est cool mais bon ils vont avoir autre chose à s'occuper là-bas il va falloir qu'on trouve un plan enfin on a un espèce de petit itinéraire pour pouvoir rentrer mais bon ça va être peut-être pas d'axe quoi ouais moi j'imagine qu'on se mettra dans un coin à part genre piler les détails du truc quoi ça marche je pense à un truc comme on parle des détails il y a un prêtre dans la cellule dans la cellule des hunters de la résidence donc ça peut être une personne qui peut qui peut justement entrer peut-être pour la pour l'annonce de recrutement justement il recherche des prêtres donc ouais si on pouvait essayer de le faire entrer lui ça pourrait être intéressant moi je pense à un truc aussi peut-être que c'est une bonne idée peut-être que c'est une mauvaise idée c'est au June il peut il peut passer en mode astral mais on sait qu'il y a des créatures qui peuvent le repérer t'es sûr de toi là il y a des fantômes là-bas donc c'est un peu il y a des fantômes ouais donc c'est mort c'est mort voilà je vous proposais l'idée il va falloir qu'on discute avec lui parce que en fait il suffira de lui dire mais il me semble que je suis sûr on va attaquer la secte et puis elle va faire Lina qu'est-ce qu'elle fout là et puis elle sortira avec le grand prêtre on fera il y a beaucoup de monde il y aura peut-être des innocents et on suppose qu'ils seront armés seront des fanatiques oui bah basiquement c'est simple on va se retrouver sur on va se retrouver avec un groupe de militaires entraînés plus des innocents pour leur servir de bouclier plus tout en tas de saloperies et pas mal de des démons enfin je veux dire aux Etats-Unis on a parfois le coup ça se passe pas souvent bien ce genre de truc ouais bah on réussit quand même que ça se passe bien ou pas ça m'a l'air d'être plutôt une extermination quelque chose que votre truc ça va être pas mal une extermination le truc c'est que peut-être qu'il y a des gens qu'on pourra désendoctriner je sais pas comment ça s'appelle en vrai mais déprogrammer je crois déprogrammer pas déprogrammer il y en a certains qu'on pourra mais si t'as des trucs surnaturels qui sont impliqués voilà c'est euh ouais s'ils invoquent ceux qui veulent invoquer c'est pas 200 ou 300 personnes qui vont mourir c'est tout le monde euh oui s'ils invoquent ceux qui veulent invoquer on est dans la merde c'est tout voilà et tout le monde est dans la merde donc je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde de tous les gens qu'on connait et le problème c'est que si une personne s'enfuit ben qu'est-ce qui l'empêche qu'est-ce qui empêche un esprit de la posséder comme celui du tribunal là et de refonder un culte comme ça ailleurs voilà donc alors faudrait trouver un moyen de les emprisonner tous en même temps quoi ouais mais les emprisonner où parce que s'ils sont beaucoup comment tu t'emprisonnes 400 personnes oui c'est un peu le seuil il faut imaginer c'est des centaines de personnes ouais voilà de ce qu'elles voient aussi de toute façon voilà il va sûrement falloir attaquer lui c'est pas on peut pas genre on peut pas genre boucler tout le tout le secteur où ils seront enfermés enfin les enfermés dedans et genre après on essaye de de les traiter balancer plein de grenades enfin tu sais des fumées somnifères ou des trucs comme ça ouais ouais il va y avoir énormément de de ce que je comprends et ça va être à l'intérieur de cette à l'intérieur du bâtiment de toute façon ça va être le bordel déjà les somnifères ça marchera pas dehors je crois que dehors on va sûrement avoir les militaires qui vont être là ça va être eux le plus chiant à gérer niveau humain après ça après ça encore une fois bon tous les tous les gars qui sont dedans ils dorment genre 3h par jour donc bon ils sont maintenant dans un état où ils peuvent pas réfléchir donc à la limite je pense que des gars qui dorment 3h par jour si on balance les somnifères enfin si on balance les somnifères à l'intérieur c'est mort ils vont pas tenir c'est clair lise a ton téléphone qui sonne ok je regarde Célina Parkina qu'est-ce que tu fais j'attends j'attends un peu et tu sais genre comment dire j'attends qu'elle ait fini d'appeler et puis je la rappelle tu vois ok tu vois que je me rappelle ok elle commence à laisser un message mais en fait elle arrête quand tu tu rappelles du coup tu l'as en pleurs complètement tétanisé elle a peur Lily va me chercher les monstres existent j'ai fait un truc incroyable j'ai peur ok je vais lâcher c'est Kwangsu il s'est transformé est-ce que je sais quelle est l'implication de ce genre de choses je peux faire un interoccultisme je vais mettre un point de volonté vas-y oh là là j'ai peur combien un succès un succès tu sais que en général les litiges que vous avez eu avec les garous en tout cas surtout à Chicago c'est quand ils tuaient des innocents parce qu'ils étaient témoins de de choses surnaturelles qui les concernent et oui le troupeau ne doit pas savoir ouais mais c'est ça donc je lui dis écoute dis moi où tu es j'arrive et j'explique la situation et ok ok bah du coup t'envoies le truc ouais ça marche et avant de partir tu sais en mettant mon manteau je dirais je pense que si c'est une secte d'autant de personnes avec des militaires il y a probablement des ils ont probablement un bunker et s'ils ont un bunker ils ont un système de filtration de l'air et tu sais qu'il y a une base secrète un espèce de laboratoire d'expérience donc il y a un truc chelou au sous-sol donc je lui dois avoir ça je pense que il faudra il faudra plastiquer tout ouais on va sortir moi ça aussi avant mais oui non mais oui tout à fait on doit aller en dessous pour mettre les bombes donc du coup Lili vous suivez Lili en fait vous partez en voiture tous ensemble ou vous laissez Lili ça dépend de s'il y a une demande de la vie ou non il n'y a pas de problème mais t'avais l'air paniqué ou pas en fait t'avais l'air ouais un peu un peu ok il y a un problème et peut-être que tu sais quand on on part il y aura peut-être elle a vu elle a vu un loup-garou se transformer ah ok et j'explique et j'explique un peu la situation pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas le serment de la lune qui sont pas au courant des choses voilà donc en général les problèmes avec les loups-garous qui tuent des innocents ça vient de là de toute façon j'ai l'impression que les problèmes avec toutes les créatures qui ne se font pas préparer avec nous ça vient de là oui et surtout qu'en général j'ai réfléchi mais je me dis qu'il y a un effet magique qui est censé faire qu'ils ne se souviennent pas ou qu'ils font ah ça ça ne peut pas être ça donc oui donc bah est-ce que oui voilà après elle t'a dit c'est quand qu'il se transformait donc oui oui donc elle a complètement vu ouais le truc ok donc qu'est-ce que tu fais du coup tu prends la voiture tant et tout tu vas la chercher je dirais peut-être peut-être prenez une autre voiture euh ok bah tu le fonds tu la trouves elle est complètement terranée enfin elle est vraiment apeurée ouais en gros elle te répète ce qu'elle a vu quoi je comprends pas elle s'est transformée c'est devenu une espèce de de chien un loup je sais pas et après il s'est retransformé et quand quand est-ce que t'as vu ça qu'est-ce qu'il y a bah c'est tout à l'heure quand je suis rentrée et il m'a dit mais pourquoi t'as peur et tout il comprenait pas euh écoute on va et tu veux que je l'appelle pour si tu vas pas lui dire où je suis non non mais pour savoir pour savoir ce qui s'est passé mais pourquoi t'as pas l'air surprise c'est mis à faire quand tu tu me prends pas pour une folle tu me crois et je lui dis mais je sais pas si je reprends pas de drogue oui parce que voilà c'était ça aussi mais voilà écoute si t'as vu quelque chose je voilà je suis ouvert d'esprit et je pense que de toute façon ça n'aide pas de voilà écoute on va écoute tu vas tu vas revenir chez moi euh on va qu'est-ce que tu faisais chez Kwanzu d'ailleurs elle va te le dire c'est un peu dans la continuité de la conversation quoi j'allais chercher j'allais chercher mes affaires j'ai envie de dire on a re-rompu j'ai pas compris il s'est énervé j'ai pas compris après je suis allé chercher mes affaires et il a fait ça et je t'avoue je comprends pas j'ai l'impression que j'ai d'abord raté un épisode oui je vais oui il faut qu'on découvre ce qui s'est passé et qu'on qu'on en sache plus je vais essayer d'en savoir plus est-ce que tu vas vite la déposer chez toi et oui je vais je vais la déposer chez moi ok parce que ces trucs ouais ok elle arrive elle va se poser quoi et qu'est-ce que vous faites du coup parce que là il est déjà minu juste peut-être un peu en mode en mode speed si vous voulez je suis là genre on fait quoi parce que si les loups-garous la prennent elle doit mourir c'est Kwan Tzu qui doit la tuer et bah on a on a deux options soit on on lui raconte absolument tout et il faut tout tout expliquer soit on soit elle finit à l'hôpital psychiatrique en fait et on la fait passer on la fait tout se passer par folle on lui fait croire que c'est un rêve on lui fait croire que il faut choisir faut choisir de toute façon on a pas un mage qui peut faire oublier la mémoire aujourd'hui il y a Lee tu sais que le vampire il pourrait Minjai il pourrait le mage c'est pas un truc qui fait il peut un peu modifier mais vous avez jamais dit qu'il pouvait passer mais c'est possible vous pouvez le demander j'en profite pour lire Mister Koopix il est tombé sur une couverture je sais pas il s'est énervé je vais la lire tout à l'heure parce qu'elle est vraiment bien trop bien mais ouais je pense à ça et je pense que c'est le il faudra que je le contacte le vampire c'est donc tu la gardes chez toi parce qu'elle a vu qu'il est minuit tu vas gérer Minjai pour passer la nuit qu'elle se détende qu'elle se calme ok est-ce qu'il y a quelqu'un appelle Kangsu ou Gabriel tu commences à être pote avec je sais pas si tu veux l'appeler je vais l'appeler ouais ok ça marche du coup il va il va te répondre et il fait Gabriel pourquoi tu m'appelles sursis t'as un problème ouais ouais il y a un problème t'es arrivé quoi là j'ai perdu mon code de porte ouais d'accord et tu te transphères devant les gens maintenant attends comment ça tu parles de qui de quoi tu parles d'une meuf ou quelqu'un d'autre une meuf faut trier tu vois une meuf elle rentre 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 franchement je comprends pas j'en ai parlé et après je me suis transformée et elle est devenue tarée et je sais pas où elle est et comment ça tu lui en as parlé bah j'en ai parlé elle s'est énervée on a cassé elle a dit qu'elle garderait le secret et tout et là boum je me retransforme et boum elle pète un câble elle part en courant en pleurant comme si j'étais un monstre deux personnes différentes j'ai rien compris il est horrible ce type il est horrible du coup j'espère qu'elle va revenir à la raison parce que bon bon elle est un peu un peu chelou tu vois je m'inquiète pas trop mais bon putain en plus j'ai un problème faut que j'ai faut que je retourne ma mute là je sais pas ce qu'il se passe quand je me transforme je perds toutes mes fringues ça m'est jamais arrivé on va voir ce qu'on peut faire avec elle parce que ça va ça va pas être bien tu sais où elle est ouais mais on ah putain mais non je peux pas lui dis lui on gère on s'en occupe en fait écoute on va essayer de s'en occuper voir lui face à la mémoire là mais mais voilà écoute si t'as besoin d'un truc rappelle moi je cherche un slip mais voilà faire n'importe quoi on perd son humanité et puis on se transforme on se retrouve à poil qu'on dessous vraiment c'est l'ina qui fait ça c'est l'ina la perlou il fait tu vois la lune elle est en tête là mais qu'est-ce que tu brans toi la lune elle est pleine mais apparemment qu'en dessous aussi tu vois il fait n'importe quoi tout le monde fait n'importe quoi c'est clair ok du coup on va dire vous gérez l'ina en tout cas elle est calmée elle est en sécurité chez Lily le fait que tu sois pas si surprise du truc tu donnes un peu un côté en mode je te crois meuf tu vois et ça fonctionne et du coup il y a ton colloque qui est là aussi ça va être très drôle bah oui oui bah oui bien sûr bah oui bien sûr ah non mais c'est le démon non mais c'est un démon quoi miomi démon le truc quoi je vais je vais le coacher parce qu'il faut qu'il genre il faut qu'il s'occupe de l'ina et qu'il l'apprenne et qu'il parte vivre au Caraïbes ou à Hawaï tu vois si possible avant la deuxième vague comme ça ils peuvent pas revenir tu vois on connait un match du temps on peut gérer le truc tu vois c'est clair il nous faut piter là c'est bon ah non mais ah c'était intense voilà en plus je vois qu'il y a qu'il y a des gens que je ne citerai pas dans le chat comme MrKoopX qui dit oui mais il faudrait faire intervenir les copains américains de Lily non 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 et que Lily revoit son pote ouais non 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 oh merde je vous conseille d'aller voir mon intro ah c'est clair visiblement vous ne l'avez pas vu mais c'était super cool ça vous a plu ? ah oui mais Kang Day là ce soir il a fait vraiment de la merde en fait il a fait tout ce que Junho n'osait pas faire en fait alors je dis pas qu'il est pas allé trop loin complètement je veux dire le mec il a fait 10 ans dans le coma non mais le mec il a fait 10 ans dans le coma puis 10 ans dans la friendzone jamais plus c'est vrai qu'il a cumulé en même temps ah il s'est lâché est-ce que pour pour le fun et peut-être pour être sûr de ceux qui sont un peu fatigués qui n'ont pas tout suivi est-ce que Gérald tu veux nous dire ta théorie sur ce qui s'est passé ah bah c'est clairement Kang Day qui a pris possession de Lina pour que les deux se séparent et comme il a pas tilté je pense ou alors il a pas voulu faire attention à ça j'imagine que Kang Soo a dû lui dire qu'il était un loup-garou et tout ça et lui il a fait ouais ouais c'est bon c'est bon il le sait déjà il s'en fout tu vois c'est ça et quelques heures plus tard c'était le séminaire 2 encore une fois en fait tout le temps dès qu'il possède quelqu'un on lui fait promet de garder le secret tu vois c'est clair non mais en tout cas c'est bien fait il faut leur faire un truc tu l'arrêtes tu l'arrêtes tu l'arrêtes comment tu t'es personnalité à cause de ça mais il a rien compris en plus il gagne son humanité en gros l'harmonie est déséquilibrée ouais c'est ça voilà il est déséquilibré le jour où Kang Soo il va prendre pour Kang Day ça va être déjà il sent qu'il y a une présence il a tourné autour mais ouais pas vu donc ça vous appuie alors ça va c'est top c'est le drama là au long de vue ah ouais clairement la session prochaine je pense qu'on va s'occuper du lycée précisément de la fermeture et vous allez tous recevoir un message en tout cas à ceux qui en avaient parlé je crois que c'est vous quatre en particulier le mage qui va vous envoyer ça y est j'ai un plan solide pour récupérer les âmes ouais ouais donc ça ça va dire j'ai l'impression que ça va être un plan extrêmement dangereux et qu'à la fin il fera je vous avais pas tout dit mais je vous sauve en plus tu vois on aura pas tout le plan on sera putain on va m'honneur et tout il fera mais non je suis là c'est pas une bonne minute c'est ça ou alors il fera il sera avec avec Pyrrhus et il fera démon nous sommes venus négocier et puis il le fera 30 000 fois et puis après on aura tous xp de fou et le démon t'atteindra tu vois ah mais c'est un truc il fait bien de parler d'xp parce que vous allez en avoir alors je vous la donne maintenant et puis on on n'est pas obligé de repartir tout de suite vous pouvez réfléchir entre les sessions moi je vous rende du droit d'agent je trouve que vous êtes vraiment bien 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 battu pour votre love interest pour vos amis pour la famille je vous l'aime chacun 5 xp ouais ok donc 5 xp ça par exemple ça vous donnerait un point d'attribut en plus une compétence de mémoire c'est 2 une spécé 1 et après les trucs de hunter je connais pas par cœur mais voilà je vous laisse un petit peu regarder et voir voilà et moi j'ai beaucoup aimé cette partie parce que j'ai trouvé ça super fluide de sauter d'une scène à l'autre à chaque fois quand vous rencontriez les personnages et j'espère que c'était pas trop long les moments où vous jouez pas ça allait quand même il y avait tellement de drama que ça allait bah oui c'est ça on est on souffre en fait c'était spectacle en fait je regrette presque de ne pas avoir eu de popcorn comme Myrône voilà je voudrais te demander pardon Giral d'avoir fait ce geste tout à l'heure mais c'était pour pas t'interrompre parce que t'étais lancé et je voulais que tu continues ton déroulement en fait parce que t'étais dans la bonne direction et c'était pas pour faire le prof chiant tu vois c'était un encouragement qu'on soit clair entre nous voilà et je pense que tu sors de la friendzone et tu le mérites tu vois ouais bravo ça aurait été le plus grand ennemi de cette campagne ça aurait été la friendzone ah ouais c'est un parti qui peut se refermer sur toi c'est clair voilà il faut faire attention de ne pas y retourner par contre maintenant par contre quand tu te battras maintenant faut que tu mettes un masque blindé tu vois comme dans Payday parce que sinon tu vas finir en Natsu et il faudrait pas tu vois ouais ou alors comme ta beauté fatale t'auras juste une cicatrice un peu stylée à la Albator tu vois ah oui c'est stylé quand on faisait des cicatrices ouais voilà donc voir l'intro de Lily encore une fois ouais ça va moi j'ai bien aimé tous les passages avec vos personnages et je pense que la fois prochaine on va être vraiment en mode groupe comme ça vous aurez des phases un peu moins solo comme ça on alterne et je pense que peut-être que à voir comment ça se règle avec Kang Day mais je pense qu'il y aura vraiment une mise au point à faire parce que vous êtes pas vous êtes pas à l'abri encore de problèmes comme ça parce qu'il est il est en 2010 il faut qu'on lui explique Twitter et le consentement parce que il faut le calmer surtout il va foutre la merde à lui il faut lui mettre une petite droite derrière le verre t'as fait ça là c'est clair il faut lui mettre une petite table sur le nez comme un chien caché sur le paillasson le calme ça suffit tu ne peux pas prendre possession de ton ex ça ne se fait pas même si tu es en couple avec ça ne se fait pas tu ne dois pas utiliser tes pouvoirs pour débrouiller lors de le téléphone des gens en vrai quand c'est pour utiliser tes pouvoirs pour faire des blagues en vrai moi ça va mais posséder les gens c'est un truc où je me dis un peu ah c'est salon puis c'est pas genre ils possèdent entre guillemets Lina pour l'aider à réussir son test de maths où il prend juste son bras pour cocher les trucs tu vois oui en fait c'était plus un guide c'était plus un guide voilà là vraiment le truc après tu vois voilà avec Junho il y avait un consentement c'est vrai il y avait un accord passé là il n'y en avait pas à moins que peut-être il y en avait un que vous ne saviez pas je ne sais pas mais en tout cas c'est chelou même s'il y a eu un accord en fait c'est chelou parce que là ça a foutu la merde en fait ah mais complètement on peut repartir ses souvenirs donc on peut lui demander de nous le montrer donc on saura tout à fait faut-il qu'il consente c'est ça je préfère parce que c'est quand même un pote c'est un pote d'un pote c'est mon coloc tu vois donc c'est un peu après si tu veux tester tu peux peut-être voir si on peut aller dans les souvenirs d'un fantôme sans que ça fasse de dégâts oui j'étais dans ses souvenirs quand il possédait le perso de Giral en fait c'était ses souvenirs à lui et c'était ses souvenirs à lui en fait c'est les souvenirs de l'esprit qui est aux commandes apparemment mais oui mais encore une fois c'est en mode consentant oui c'est vrai que si tu bruit de force l'esprit d'un fantôme qu'est-ce qu'il se passe ouais c'est vrai mais c'est pas un fantôme après on va faire des fantômes dans la mission on va sauver ta sœur donc on pourra oui après bon je pense qu'on va plus te bruit de force une patate dans leur bouche que fouiller dans leur tête écoute le lance-roquette ça va pas être pour décorer écoute en mode jeté à 4 roquettes avant que la première arrive mais n'oubliez pas d'abord le lycée avant la secte il y a les prophètes à parler j'enverrai quand j'aurai fini mon rapport en coréen je m'enverrai un exemplaire hommage aussi ouais c'est une nouvelle vidéo je sais que c'est le genre de truc qui lui plaît les rapports les trucs et voilà écoutez nous on fait un coucou j'ai envoyé le générique merci à tous ceux qui ont suivi merci à ceux qui ont commenté qui ont follow qui ont sub qui ont raid merci tout le monde et vous étiez en feu dans les chats j'ai pas eu le temps de tout lire c'est quand c'est des personnages assez intenses à jouer j'ai moins de temps pour vous lire mais comme d'hab vous nous avez fait bien rire il y a eu plein de petites remarques sur les personnages qui sont tombés en fait ça tombe tellement juste quand vous faites des blagues que c'est énorme je sais pas si quelqu'un va en relire une de toute façon je vais envoyer le générique on va pouvoir les lire et je prépare un raid aussi oubliez pas alors ouais il y a monsieur Kupix qui voudrait voir Kwan Su faire un German suplex tout nu oui oui le Nekki de German su j'avoue j'avoue j'ai quand même un peu envie de le voir aussi tu vois ce genre de truc j'ai pas osé j'ai pas osé en followant avec la musique de John Cena ah bah oui on a Expelliarmus 7 Solaria Mister Pose tout à fait merci à vous en abo et reabo on a Oniruma merci à toi et en raid on a Drekker Cylian Gaming et JDR Compagnie qui se voudraient merci à vous et on va préparer un raid je sais pas si tiens t'as peut-être quelqu'un allez ça marche ah oui t'arrives à la fin Nintendrock TV on est en train de préparer un raid franchement un gars qui se prie du JDR il s'appelle Jirad on va tous Jirad c'est clair c'est clair c'est clair c'est bon bah c'est marcher le cercle tu vois t'as le raid du coup de terre tu m'envoyes un lien euh bah là je vois Mobius l'aventure continue je sais pas ce que c'est ouais avec pardon hop ils sont sur fondry ah bah c'est validé allez tu me le copies où dis moi parce que je sais pas où tu le l'as mis c'est quoi le ok c'est ok c'est bon on va préparer le raid je fais slash raid on vous le met et nous on se retrouve jeudi prochain pour la suite où là ça va être vraiment une accès accès mission celle du mage pour récupérer alors lui vous avez dit qu'il voulait ses lames c'est ça de de la fille il voulait sauver l'âme de la fille ça marche il lui a dit je veux sauver l'âme de la fille on avait dit bah ok puisque c'est ce qu'on cherchait à faire et je crois que c'est Gabriel qui lui avait dit bah dès que t'as un plan t'as un plan solide et bah parfait ça marche à bientôt tout le monde à jeudi prochain ah oui j'oublie un truc moi demain 21h je serai sur la chaîne d'Aki pour jouer à Etoile donc on va jouer en mode Stargate voilà moi après demain bah je serai sur ma propre chaîne en train de streamer la suite de Issekai Trouble on est passé au samedi du coup ok voilà et Jiral et toi ce week-end tu streams ? peut-être dimanche soir mais c'est pas sûr d'accord ça marche mais ça serait pour du gardique fun si c'est le cas oh en tout cas suivez-nous sur Twitter parce qu'on annonce à chaque fois les plannings les lives et tout et on poste des images enfin moi de loup Gérald de raton et Tyr ne poste pas beaucoup de pourtant il y a il y a matière en manga je ne juge pas beaucoup sur Twitter moi c'est vrai on vous fait des gros bisous à bientôt salut à bientôt Sous-titrage ST' 501